Ok, alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance du webinaire Robots en scène. Cette séance s'appelle « Quand l'humain se fait robot », on parlait des contes et légendes de Joël Pomerat. Ça c'est en réalité la troisième séance de notre webinaire. Je suis super content en réalité parce qu'on a fait deux séances dans lesquelles, peut-être théoriques, dans lesquelles on a invité diverses personnes du monde du théâtre, du monde de l'ingénierie. Et maintenant on a cette séance et la prochaine qui sont vraiment concentrées sur deux pièces de théâtre en particulier. Et on a effectivement des personnes qui ont travaillé dans la mise en scène de cette pièce. Je voulais juste, avant de laisser la parole à ma collègue Erika pour introduire la séance d'aujourd'hui, je voulais juste souligner qu'on a mis en place un canal YouTube qui s'appelle justement Scène Robotique, comme ce projet, dans lequel vous pourrez éventuellement revoir les webinaires qu'on a faits jusqu'à maintenant, donc les premières deux webinaires. Après on mettra aussi le webinaire d'aujourd'hui. Et en réalité on utilisera ce canal pour mettre tous les matériels qui au fur et à mesure sera créé dans ce projet. Erika, je te laisse la parole peut-être. Oui, alors tu as déjà dévoilé l'objet d'observation de cette séance, qui est donc le spectacle Contes et légendes de Joël Pomera, qui a été créé en 2019 et présenté en inter-amandier en janvier 2020, ensuite au Bouffes du Nord en septembre 2020 également. Et c'est un spectacle auquel on aurait aimé pouvoir assister pour de vrai au théâtre pendant la tournée qui était prévue pour ces mois-ci. Donc malheureusement la situation ne l'a pas permis, mais dans cette séance nous pourrions tout de même découvrir quelques extraits. Donc c'est un spectacle qui va un peu déplacer notre regard, les regards que nous avons portés sur la problématique des robots sur scène jusqu'à présent, car il ne s'agit pas d'un spectacle impliquant des technologies robotiques sur scène, ni d'un spectacle qui traite directement la question du robot. C'est plutôt un spectacle qui analyse de manière, je dirais, impitoyable et qui décortique vraiment la nature des relations humaines dans un futur proche où à côté de liens entre enfants, adolescents, adultes, entregenres, on trouve aussi des personnes artificielles, des robots, qui sont ici interprétés par des actrices humaines. Donc je pense que vraiment avec ce spectacle, on est au cœur d'une double problématique, une problématique entre croisées qui est vraiment au cœur de notre projet, qui est la question de la relation et du caractère, de la sociabilité à la fois des robots et de ce que les comportements des robots peuvent nous dire sur les relations humaines et vice-versa, ce que les théâtres peuvent nous faire explorer des comportements des robots. Donc on est plutôt dans cette perspective-là. Et comme l'a dit Salvatore, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des membres de l'équipe de création. Donc nous avons avec nous les comédiennes Angélique Flaugère, Lucie Guienne et Marion Lévesque, ainsi que la dramaturge de la compagnie Louis Brouillard, Marion Boudier. Donc je remercie chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. La science sera organisée, comme vous l'avez pu voir, du programme en deux parties. Dans une première partie, Marion Boudier, dans son exposé, nous permettra d'entrer dans les processus de création dramaturgique du spectacle. Et dans la deuxième partie, dans une table ronde, nous allons aborder de manière plus spécifique la question du jeu et de l'interprétation de ces personnages robotiques. Donc j'introduis rapidement Marion Boudier avant de lui donner la parole. Marion Boudier est maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Picardie-Jules Verne. Et elle a une double casquette, donc d'universitaire, chercheur en études théâtrales et dramaturge. En effet, elle accompagne Joël Pomerat et la compagnie Louis Brouillard depuis 2013 pour des projets de théâtre et d'opéra. Elle s'intéresse au théâtre contemporain, aux écritures textuelles et scéniques. Et elle est coporteuse d'un projet qui nous intéresse particulièrement, qui porte sur la question de performer les savoirs. Donc voilà, elle s'est déjà occupée des robotiques, car elle a co-arrivé toute une rencontre avec Oriza Irata, dont on parlera dans la prochaine séance. Et elle a publié aussi des ouvrages, dont une, si vous avez envie de découvrir d'un savoir plus sur le théâtre de Joël Pomerat, qui s'intitule « Avec Joël Pomerat, un monde complexe ». Voilà, je lui donne tout de suite la parole. Et voilà, Marion, je suis perdue dans mon écran. Dans la mosaïque. Bonjour à toutes et à tous. Merci Erika, Salvatore et Julia pour cette invitation. C'est une des premières fois quasiment que je parle du spectacle. Enfin, comme il a finalement assez peu tourné encore, j'ai rencontré deux fois des scolaires. Mais voilà, votre invitation m'a permis de faire un exercice rétrospectif. Voilà, puisque la dramaturgie, c'est aussi la mémoire du processus de création. Donc c'est ce dont je vais essayer de témoigner aujourd'hui. Donc « Compte et légende » a été créé en fait à la Coursive, scène nationale de La Rochelle. Et avant de venir aux Amandiers, c'est important, parce que c'est un théâtre qu'on a beaucoup répété, qui nous a accompagnés à La Rochelle. Donc je voulais juste préciser ça. Et c'est donc un monde légèrement futuriste dans lequel des humains, des robots cohabitrés, des robots androïdes hyper ressemblants. Et moi, j'ai accompagné cette création en tant que dramaturge, en développant ce que j'appelle la dramaturgie prospective. Donc la dramaturgie classiquement, disons par d'horte, et dans sa pratique la plus répandue, c'est l'analyse d'un texte préexistant, et on pense son passage à la scène. Ici, il n'y a pas de texte préexistant, puisque Joël Pembra est ce qu'on peut appeler un écrivain de plateau. Donc je fais une dramaturgie du texte en devenir. Je dois accompagner un texte qui est en devenir, qui n'est pas déjà écrit au préalable. Donc prospecter, voilà, c'est prospectare, c'est voir en avant. Et donc mon travail, c'est préparer du matériau documentaire, un matériau qui sera potentiellement intéressant pour la scène, pour nourrir le travail de la scène. Et ensuite, j'accompagne les évolutions de ce matériau pendant les répétitions, au jour le jour. Voilà, je suis en train de me rendre compte que j'ai préparé des slides, que je dois partager, pardon. Voilà. Pardon, diaporama. Donc j'étais en train de vous parler de dramaturgie prospective, donc une dramaturgie que j'ai nommée ainsi pour souligner que c'est une dramaturgie du texte en devenir et c'est propre vraiment aux écritures de plateau. Donc un rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, Joël Pembra se caractérise d'écrivain de spectacle, c'est-à-dire qu'il écrit ses textes en même temps qu'il les met en scène. Donc il n'y a pas de texte préalable à l'écriture. Pour lui, l'écriture textuelle et l'écriture scénique sont vraiment intrinsèquement liées. Vous pouvez lire une citation à ce sujet sur l'écran. Et donc le texte va naître en relation étroite avec le travail de la scène, avec la présence des comédiennes, avec le son, avec l'espace, tous ces éléments qui sont travaillés ensemble au jour le jour. Donc voilà, en collaboration avec toute l'équipe. Pardon, j'ai quitté le mode plein écran parce qu'en fait je ne peux pas me repérer bien. Donc cette recherche est vraiment, on va dire, tâtonnante. Enfin voilà, on ne sait pas forcément sur quoi on va écrire, improviser au début des répétitions. Et donc pour être honnête avec vous, au premier jour de recherche, dans les premiers ateliers d'exploration, parce qu'il y a des ateliers qui précèdent en fait les répétitions, c'est un travail qui s'étend vraiment sur au moins six mois, parfois plus pour certains spectacles. Donc dans les premiers ateliers, il n'y avait pas du tout de robot. La première hypothèse de travail, c'était non pas la robotique, mais l'enfance, l'envie d'observer la manière dont un jeune se construit à l'adolescence, notamment en fonction de son environnement, à travers ses relations aux autres, selon son rapport à certaines normes ou à certaines représentations sociales, culturelles dominantes. Donc comment et pourquoi tout d'un coup, les robots sont apparus dans ce processus de travail ? Qu'est-ce qu'ils nous permettent de raconter et d'observer ? Et comment incarner ces robots ? C'est un peu les trois grandes questions auxquelles je vais essayer de répondre. Une partie des roboticiens cherchent la ressemblance humaine. Les comédiennes, au contraire, ont cherché à ressembler à des robots. On pourrait parler de robot-likeness, ce qui inverse le processus scientifique. Et donc, comme il a été dit, on ouvrira cette présentation aux témoignages des comédiennes en deuxième partie. Donc juste deux petites précautions quand même pour clare cette introduction. En tant que chercheuse en études théâtrales, ayant participé aussi au processus de création comme dramaturge, je suis dans une position un petit peu particulière qui me retient de trop faire de l'analyse dramaturgique rétrospective puisque je pourrais avoir l'air de vouloir expliquer ou justifier ou orienter la réception du spectacle. Donc je ne voudrais surtout pas orienter cette réception. Il y a vraiment une forme ouverte qui doit rester telle qu'elle et accueillir différentes réceptions et interprétations. Et donc je laisse le soin de cette analyse plus poussée à d'autres. Mais je serais très curieuse d'avoir des retours si certaines ont vu le spectacle. Donc je vais plutôt revenir sur le processus de création, analyser la méthodologie de création, identifier des questionnements communs entre théâtre et robotique en arrêtant quand même sur certaines scènes. Et puis deuxième précaution, surtout par rapport aux spécialistes de robotique qui assistent à ce webinaire, il se trouve que je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, que je vais mélanger des références très disparates aux yeux des scientifiques. Et donc ça aussi, c'est une caractéristique de la dramaturgie prospective telle que je la définis. C'est que c'est une dramaturgie qui d'un côté est un processus de recherche, donc qui emprunte aux méthodes académiques de recherche, corpus, bibliographie, etc. Mais c'est une dramaturgie qui n'est pas soumise au même régime de validation et de vérité. Puisque je ne m'adresse pas à la communauté des chercheurs, je bricole en fait avec des artistes, pour des artistes, en vue d'une mise en jeu. Donc voilà, mon but, c'est d'accompagner la création théâtrale, c'est de produire du bon théâtre et non un article scientifique. Donc voilà, je produis des usages non savants du savoir. Voilà, dans le temps de la répétition, je vais mélanger des sources sans aucune discrimination. Il faut y avoir différentes modalités de rapport au savoir qui en général dialoguent peu et qui là sont mis en jeu. Donc des points de vue d'experts scientifiques, mais aussi des savoirs mineurs, sensibles, expérientiels. Donc ils sont de nature différente, j'en ai bien conscience. Mais bon, la vidéo d'un YouTuber, un film de science-fiction, la thèse d'un éminent roboticien, dans la répétition, ils se valent comme matériaux pour la création. Ce sont des matériaux qui sont des combustibles, j'aime bien ce mot, pour la création, ils viennent nourrir les imaginaires de l'équipe artistique et on n'en trouve plus la trace au final dans le spectacle. Ce n'est pas une forme documentaire qui révèle des matériaux, non, c'est des éléments qui nourrissent le travail et le développement de l'écriture. Voilà, donc j'ai construit cette intervention en quatre parties. Donc je parlerai d'abord de ce que les robots nous ont fait percevoir. Quand ils sont arrivés, comment tout d'un coup ils nous ont fait réfléchir autrement sur l'humain en tant que construction et fiction. Puis ensuite on parlera de la vie qui est représentée sur scène, une vie très banale, la banalité de la vie avec les robots. On s'arrêtera sur certains moments pour voir ce que cette présence robotique révèle et déplace dans les relations humaines. Et puis enfin on parlera de la manière de construire cette présence robotique de la jouée et de l'incarne. Donc c'est un spectacle qui appartient à ce que j'ai nommé par ailleurs dans l'ouvrage cité par Erika, les pièces mosaïques. Chez Joël Pommerat, il y a différents types de spectacles. Certains développent une très grande narration et d'autres sont des suites d'instants sans unité, comme il a pu le dire au sujet de la réunification des deux corées. C'est-à-dire des pièces mosaïques fragmentaires comme « Cet enfant » également. Donc on a un caléoscope de scènes qui vont permettre d'aborder, de traiter un faisceau thématique. On n'a pas une histoire linéaire avec des trajectoires de personnages qu'on suivrait. On a une suite de situations qui permettent d'explorer des motifs, de créer des échos, des contrepoints qui sont donnés comme autant d'expériences fragmentaires plutôt que comme un discours globalisant, sûr. Donc là, c'est une suite de possibles, une suite de contes, comme le dit le titre. Donc une forme brève qui est close sur elle-même. Donc des petits contes qui sont signifiants en eux-mêmes, dans leur clôture même, qui produisent aussi des effets de sens à plus large échelle, à l'échelle du spectacle. Rapidement, voici le déroulé du spectacle. Juste pour souligner que les robots ne sont pas présents dans toutes les scènes et qu'ils ont aussi des présences qui sont plus ou moins périphériques. Parfois, ils sont vraiment, on va dire, personnages principaux et parfois, ce sont juste des présences. Mais leur simple présence déplace notre regard sur la scène et les relations qui s'y jouent. Cette forme mosaïque, cette forme ouverte, comme dirait Uberto Eco, ne souhaite pas orienter l'interprétation. On ne va pas d'un point A à un point B, on fait circuler des questionnements. Et on retrouve parfois le même modèle de robot dans différentes familles, mais ce robot change d'identité, change d'usage avec ses différents utilisateurs. Donc de cette manière, on va dire qu'en quelque sorte, on tourne autour de cette question posée du robot, on l'examine sous différentes facettes. Mais je ne suis pas sûre qu'on tienne avec ce spectacle un discours sur la robotique, ses dangers, ses usages, etc. Ce n'était pas le but. C'est plutôt un examen, une série de questions posées et d'expériences proposées aux spectateurs. Donc cet examen théâtral, c'est le résultat d'une écriture qui est pensée comme une enquête, un questionnement qui traverse tout le spectacle, mais qui remonte aussi, en fait, à d'autres spectacles. De spectacle en spectacle, en fait, Joël Pommerat se demande ce que c'est qu'exister. Voilà, ça, c'est vraiment une ligne continue dans son travail. Au moment de Je tremble en 2008, il avait même cité, c'était référé au livre d'un philosophe anthropologue, François Flau. Le livre s'appelle Le sentiment d'exister. Qu'est-ce qui nous donne ce sentiment d'exister ? Quelles sont nos croyances individuelles, collectives ? Nos modes d'organisation pour exister ? Quelles sont nos valeurs ? Voilà, toutes ces grandes questions, en fait, on les retrouve de spectacle en spectacle travaillé différemment. Donc, le précédent spectacle, c'est Saïra 1, fin de Louis, qui retracait les débuts de la Révolution française et qui interrogeait les origines de notre démocratie en mettant en scène l'année 89, enfin, de 87 à 91. Bon, on pourrait dire que Conte et légende fait l'inverse. Enfin, on ne se tourne pas vers le passé, on se tourne cette fois vers le futur. Voilà, pourtant, ce n'est pas un diptyque, ce n'est pas Saïra 2, Conte et légende. Mais, en tout cas, je trouve intéressant quand même de souligner ce parallèle, quoi, plonger dans le passé ou plonger dans le futur. Les deux revenant au même, en fait, il s'agit de se questionner sur aujourd'hui, sur qui nous sommes. Voilà, l'idée du spectacle, enfin, l'envie du spectacle, puisque l'idée, elle a suivi un moment un moment de crise, un peu un moment d'arrêt après Saïra 1, fin de l'ouïe, qui avait été vraiment une énorme entreprise théâtrale. Joël Pombrun n'était plus sûr d'avoir envie de faire du théâtre et il a retrouvé cette envie à partir d'une rêverie, d'une image mentale. Et ce désir est revenu, comme vous pouvez le dire, avec une image mentale qui était des enfants sur une scène. Des enfants sur une scène. Donc, le point de départ, ce n'est pas la robotique, c'est des enfants. Des enfants sur une scène. Donc, l'enfance, l'enfance, tout de suite, ça nous pose la question. Je vous les montre quand même, ces ados. Ce ne sont pas des enfants, finalement, ce sont des ados, pré-ados, des ados. Cette question de l'enfance nous a tout de suite amenés à nous questionner sur la formation, l'éducation, l'héritage, la transmission, l'inné, l'acquis, l'émancipation ou la soumission par rapport à un ordre ou à des normes sociales, collectives, la pression familiale. Et toutes ces questions, on les a d'abord explorées dans des ateliers de recherche avec des comédiennes, des jeunes comédiennes qui, comme elles devaient pouvoir jouer des enfants, devaient faire moins d'un mètre cinquante-cinq et avoir moins de trente ans. Voilà, cette petite contrainte de taille, en fait, a finalement abouti à une distribution strictement familiale. Je ne sais pas que les hommes étaient exclus, mais bon, dans les ateliers, nous n'en avons pas rencontré. Donc, nous avons travaillé avec des jeunes femmes qui avaient d'abord pour tâche d'incarner des pré-ados et des ados. Donc, je travaillais d'abord sur des contes, sur des œuvres théâtrales romanesques autour de l'enfance, sur des films. Voilà, par exemple, Joël Pomerat m'avait demandé de faire des recherches sur des enfants maléfiques à partir de la nouvelle Le Tour des Crous de Henry Jentz et du film Les Innocents de Clayton. Deux enfants très, très étranges dans le film. Donc, voilà, j'étais partie sur l'enfance et j'étais partie sur des enfants un peu maléfiques ou des enfants parfaits, ce qui est tout aussi étrange en fait, d'un enfant parfait. Et puis, un beau jour, dans l'atelier, Joël Pomerat propose, sans préméditation, sans préparation, une scène d'improvisation avec un robot. On pense à un robot un robot parfait, un enfant robot parfait. Peut-être, voilà, ce n'est pas expliciter toujours les liens dans le travail avec Joël Pomerat. En fait, on ne verbalise pas tout, on échange à travers de la documentation et c'est quelqu'un de très intuitif. Donc, je ne sais pas, moi, si c'est les enfants maléfiques parfaits, un peu fantastiques qui amènent le robot ou si c'est autre chose. Voilà, je ne peux pas vous l'assurer. En tout cas, un jour, voilà, un enfant parfait qui accompagnerait un autre enfant. première hypothèse de travail. Le robot, en tout cas, quand il arrive, nous fait penser tout d'un coup à un autre endroit. Je vous montre quelques photos de répétition de robots. Là, on est déjà à un stade avancé. On est déjà en répétition, on n'est plus en atelier. Il y avait d'ailleurs quatre robots à certains moments des répétitions alors qu'il n'y en a que trois dans le spectacle. Donc, ce robot, quand il arrive dans le travail de recherche et d'improvisation, d'écriture de plateau, tout d'un coup, il fait qu'on se met à penser à un autre endroit. La question de l'éducation, de la transmission, de la formation, tout d'un coup, prend une autre dimension. la question du naturel et du construit aussi se renforce et on en vient à se demander si l'homme n'est pas à sa manière programmée lui aussi, par son milieu, par son contexte, par les normes, par la culture, etc. Donc, le robot, en fait, vient rendre explicite cette question de la programmation, c'est-à-dire de l'influence des normes, des représentations collectives, des dictates parentaux, culturels, etc. sur les... Donc, j'étais en train de vous dire que le robot rendait explicite cette question de la programmation, que si on fait apparaître l'humain comme une construction et non comme une essence, on interroge aussi notre humanité et on peut voir que certaines personnes qui sont bien humaines ont des comportements inhumains et qu'à l'inverse, peut-être des robots qui sont des machines peuvent produire des actes humains, plus humains que certains humains. Bon, voilà, Philippe Cadic disait la même chose. Un être humain dépourvu d'empathie ou de sentiments, c'est exactement comme un androïde conçu sans en avoir. Voilà. Donc, inversement aussi, on s'est mis à penser l'homme un peu plus comme une machine. on n'a pas creusé beaucoup mais on est retourné voir Descartes, la maîtrise, l'homme machine à apparenter l'homme à une mécanique, à un assemblage de matière, une organisation matérielle, etc. En fait, le robot nous renvoie à nous-mêmes. On ne peut pas penser les robots sans se réinterroger sur notre propre fonctionnement, nos constructions, notre organisation, nos valeurs. Ce dispositif sociotechnique qu'est le robot qui n'existe que par rapport aux hommes qu'il accueille et qu'il lui attribue des significations nous renvoie à un questionnement sur nous-mêmes. Ces questions aussi, je voudrais les remettre en contexte dans une pensée de la réalité développée par Joël Pombrat. Elle ne lui est pas propre, mais disons que lui est sensible à penser la réalité comme complexité, la réalité comme ce qui est à la fois, ce qui est, bien sûr, mais ce qui est perçu, imaginé, fantasmé. Donc, cette double nature de la réalité, elle est omniprésente dans le théâtre de Joël Pombrat. Comme il l'a déclaré à plusieurs reprises, on est du matériel et de la légende. On est du matériel et de l'imaginaire. Les choses sont composées et de ce qu'elles sont, bien sûr, mais de l'imaginaire qui les accompagne. Qu'est-ce qu'un être humain ? Je cite, c'est du biologique et de la légende. C'est de la chair et de l'imaginaire. Il y a des choses plus vraies que d'autres, certes, mais la réalité est une chose qui se situe aussi dans la tête. C'est cela que j'essaie de rendre dans mon théâtre. Et j'étais contente de retomber sur cette citation où il y a le mot légende, justement, qui est le mot du titre sur lequel on nous questionne beaucoup. Titre et légende, Comptes et légendes, pardon, qu'est-ce que c'est que ce titre ? C'est un clin d'œil à une collection d'ouvrages pour la jeunesse que certains connaissent peut-être, les Comptes et légendes des pays, Comptes et légendes, de… Il y en a toute une série. Donc, c'est un clin d'œil assez livre, que vous avez peut-être vu chez vos grands-parents ou chez vous, selon votre âge. Et puis, bien sûr, ça fait référence à la forme de cette mosaïque. Donc, chaque situation est un petit conte. Et puis, la légende renvoie à cette question de la part imaginaire en chacun de nous. Donc, ça, c'est vraiment une chose très claire. Le robot est une machine, mais qui peut être perçue, imaginée, vécue comme un humain. Donc, il est accompagné de toute cette projection imaginaire de manière très, très saillante. Et quand il est un robot répliquant hyper ressemblant, il vient troubler notre perception, il vient troubler les frontières entre humain, non humain. Ça aussi, c'est très caractéristique du théâtre de Joël Pomerat, ce trouble de perception, ce trouble du réel qui est parfois relié à l'inquiétante étrangeté dans certains de ses spectacles. Et donc, le robot vient travailler théâtralement cette question. Il n'existe qu'avec la relation que nous créons avec lui et il existe seulement avec ce qu'on projette sur lui et il est aussi précédé de tout un imaginaire. Il est précédé de nombreuses représentations, fantasmes, préjugés, etc. Donc, c'est un mythe, en fait. C'est un mythe, le robot. Évidemment, c'est le mythe de la créature artificielle. Et donc là, dans le travail, se superpose, en fait, le mythe de la créature artificielle à la question de la construction identitaire adolescente. Alors, on n'en parle pas forcément en répétition, mais là, il y a une petite antériorité quand même dans le travail de Joël Pombra par rapport à cette question de la créature artificielle. Je pense à son spectacle Pinocchio qui date de 2008, un vieil homme qui façonne un pantin, qui prend vie, mais qui ne devient pas forcément un humain pour autant. C'est ce que montre le spectacle d'après Colody. Le spectacle montre le chemin de ce pantin vers l'humanité, c'est-à-dire le chemin vers les autres, comment il quitte son sentiment de toute puissance et d'autonomie absolue pour s'ouvrir à l'intersubjectivité, pour s'ouvrir aux autres. Et c'est cette pensée de la relation, cette pensée du lien qui le rend humain et qui est très importante dans la réflexion de Joël Pombra. Dans le mythe, Galaté, Galaté prend vie grâce à son créateur qu'il aime. En fait, c'est l'amour du créateur qui donne vie à Galaté dans le mythe. Et dans Pinocchio, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'amour reste à construire. L'amour n'est pas donné, ce n'est pas l'amour qui donne la vie. C'est cette relation affective qui doit être construite pour que le pantin devienne un humain, un vrai petit garçon. Voilà. Donc, un mythe, je vous disais, un mythe qu'on va chercher à démythifier, comme on avait démythifié la Révolution française d'une certaine manière, en la rendant au présent, en montrant non pas des grands hommes, mais une multiplicité d'acteurs immergés dans l'événement. Donc, démythifier ce mythe de la créature artificielle, aller voir comment ça serait si on y était, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui se passe si le mythe devient réalité ? Si les robots sont parmi nous, comment ça se passerait ? Voilà. On s'autorise à penser ça. On s'autorise à penser une coexistence de plusieurs existences, une pluralité des existences, la coexistence de différentes formes d'intelligence et de normativité. Donc, on sort d'une ontologie naturaliste pour laquelle la notion de personne, c'est le monopole de l'humanité. Et on se demande c'est quoi si le robot est considéré comme une personne. Donc, ça nous pose la question d'un nouvel animisme ou d'un nouveau pacte anthropomorphique. J'emprunte ces notions à une lecture qui a été cruciale pour moi, pour Joël Pommerat au début du travail, « Robot étrangement humain » de Denis Vidal et Emmanuel Grimaud qui pose ces questions de l'animisme et du nouveau pacte anthropomorphisme face au robot. On lui attribue des propriétés humaines, on interagit avec lui comme s'il était une personne. Cette lecture doit être complétée du livre qui fait un déclic l'été juste avant les répétitions, pour moi en tout cas de mon point de vue dramaturge, c'est « Vivre avec les robots » de Paul Dumouchel et Luisa Damiano. Ce livre essaye de penser autrement les robots, donc de voir les robots non pas comme des esclaves, non pas comme des machines qui nous aideraient seulement dans des tâches pénibles ou qui seraient menaçantes, susceptibles de nous remplacer, susceptibles de se révolter. Non, ce livre essaye de penser les robots comme des compagnons intégrés dans le tissu de nos relations humaines. Voilà, et bon, ça c'est un positionnement qui est un peu celui du spectacle, quoi. Il faut interroger ce tissu des relations sociales, voir ce que les robots exacerbent ou déplacent. Donc voilà, toutes ces lectures que je fais, que je fais avec Joël, qu'on échange, etc., bon, il faut quand même les traduire au plateau, concrètement. Dans des situations, pas pour les illustrer, mais pour poser des questions, pour les expérimenter, voilà, pour les faire vivre, pour les mettre en acte. Ce qui s'affirme, c'est ce parti pris anthropologique, voilà, qui fait qu'on va laisser de côté l'imaginaire de la révolte, de la peur, qui est très présent dans la science-fiction. Et même dans une série comme Real Humans, série suédoise qui était passée sur Arte, dont on a parlé et qu'on a tous vu, etc., on tombe finalement dans ce scénario de la révolte, alors que par ailleurs, c'est une série très, très intéressante pour le quotidien qu'elle représente. Donc, on essaye de sortir de la fascination du robot, d'éviter ces scénarios catastrophes, et puis d'éviter aussi un certain manichéisme ou une binarité de pensée. Voilà, il n'y a pas d'un côté les dangers, la déréalisation, les dangers de l'intelligence artificielle et de l'autre, ou ses atouts, technofuturisme, Elon Musk. Enfin, voilà, on essaye de ne pas trop prendre parti. Enfin, ça aussi, c'est caractéristique du travail de Joël Pomerat, cette suspension du jugement. Avant de juger, voyons ce que c'est, voyons ce que ça serait, concrètement. Voilà. Ça ne signifie pas qu'on est pro-robot, voilà. On n'est ni pour ni contre, on est interrogé. Et on a voulu produire une expérience de pensée, faire comme si, pour observer ce qui se passerait. Donc, il y a une pulsion anthropologique et une pulsion expérimentale qui traversent cette œuvre. Joël Pomerat l'a dit à plusieurs reprises, pour lui, le théâtre est le lieu d'expérimentation de l'humain. On fait concrètement des expériences de pensée. Voilà, donc ce positionnement, ça m'amène à mon deuxième point, qui est un choix dramaturgique majeur, montrer la banalité de la vie avec des robots. On attendrait les dysfonctionnements, le danger des machines, la révolte, ou on attendrait aussi peut-être des débats plus complexes sur le droit des robots, peut-être, sur la responsabilité des robots, etc. Et en fait, au plateau, ce qui marche le mieux dans les premières improvisations, c'est des situations très simples dans lesquelles la présence du robot est presque naturelle et ouvre à des toutes petites bifurcations. Voilà, donc moi, je vais, en documentation, essayer de créer cette vie naturelle et banale en imaginant c'est quoi cette coexistence qui modifie la vie humaine relationnelle. donc c'est pas juste un robot technique qui nous décharge de choses pénibles, c'est pas non plus une augmentation transhumaniste ou quoi, parce qu'on a cherché par là, puis on a essayé tomber cette piste. Voilà, c'est un laboratoire des relations humaines. Voilà, enquête sur les modes de vie avec les robots. Ça pourrait être un sous-titre un peu de la démarche. Donc, on serait dans un temps de paix. On va dire que la première loi de Asimov la première loi de la robotique elle serait respectée. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif laissant cet être humain être exposé à un danger selon Asimov. Donc, on serait dans ce contexte-là et c'est l'hypothèse et comme dans un laboratoire, dans un living lab où parfois les roboticiens testent des scénarii d'usage pour perfectionner et comprendre les relations et les attentes des usagers. Nous, on va jouer cette hypothèse. C'est important pour Pombrat d'essayer de décrire ces hypothèses ou faits fictionnels comme s'ils étaient réels. C'est une démarche qu'il met à l'œuvre très souvent. Même si c'est fictif, on travaille comme si c'était réel et donc on définit très précisément, on construit très précisément ce monde futuriste dans lequel les humains cohabiteraient avec des robots sociaux qui seraient des répliques quasi parfaites de l'humain. Pour être précis, crédible, etc., est-ce que c'est possible techniquement ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Techniquement, on en est où ? Est-ce que c'est envisageable aussi du point de vue sociétal ou du point de vue des mentalités ? Si à travers nos lectures techniques, sociologiques, etc., la réponse est non, on n'aurait pas fait le spectacle. C'était vraiment important de trouver un socle de crédibilité fondé quand même sur un état des connaissances scientifiques et techniques. Partir du vrai pour ne pas tout de suite aller dans la fiction ou les stéréotypes, même si bien sûr on joue avec les stéréotypes et les mythes aussi. Mais peut-être avant que je parle un peu plus avant... Ah oui, j'ai... Oups ! On peut voir un petit extrait pour laisser sentir la banalité de la vie avec les robots. On peut voir un premier extrait où c'est un homme d'entretien qui entre dans une famille et il y a quelques questions à poser. Les robots sont là et ils regardent la télé. Merci. On commentera peut-être un peu plus ce qui se joue dans cette scène plus tard. Mais vous voyez en tout cas cette vie très quotidienne. Un robot éducateur qui est assis à côté de l'enfant qui quitte la scène et puis ses compagnons devant la télé. Donc le robot éducatif, c'est finalement ce qu'on a choisi après s'être questionné longuement sur les types de robots qui existent, sur leurs usages, etc. Donc voilà, j'étais en train de vous dire qu'on est parti un peu d'une cartographie de l'existant. Donc non seulement comment fonctionne un robot, etc. Est-ce que c'est des robots travailleurs qui remplacent l'homme ? Est-ce que c'est des robots d'agrément, des robots de distraction, robots sexuels, robots de service qui accompagnent les hommes, robots ménagers, robots pédagogiques, robots babysitters, voilà, des robots qui diffusent des valeurs, peut-être des robots religieux, enfin bon, on a cherché comme ça à partir de ce que décrivaient certains roboticiens dans leurs ouvrages, de ce qui est déjà en service. On a découvert Nao, Pepper et Romeo de SoftBank Robotics ou Aldebaran, ça a changé de nom, je ne sais plus, pardon, qui ont des usages surtout médicaux en fait, qui sont utilisés auprès des autistes ou en accompagnement des personnes âgées. C'est des robots aussi qui ont des usages commerciaux, enfin moi-même, j'ai rencontré Pepper pour la première fois chez Darty, ça vous est peut-être déjà arrivé. Voilà, donc on s'intéresse pas mal à Pepper et à Romeo qui ont les scénarios les plus aboutis. On voudrait bien acheter un robot pour voir comment ça marche. On n'a jamais pensé qu'il y ait des vrais robots sur la scène mais on aurait bien aimé en avoir un pour l'observer. J'ai essayé de contacter SoftBank Robotics, enfin c'est très cher puis ce n'est pas pour les particuliers, enfin bon, on a échoué dans cette démarche. Voilà, on s'est intéressé aussi à Simo, de Honda qui jouent très bien au foot, on le voit dans des vidéos. Et on a découvert aussi tous les robots téléopérés. Donc ces robots qui sont les plus ressemblants, notamment développés par Ishiguro, qui sont téléopérés à distance. Il y a aussi le cas de Bina48, version Android d'une personne réelle, Bina Roblate, que son partenaire a voulu recréer. On explore tout ça, on regarde beaucoup de documentaires, bien sûr, Vivre avec les robots, Au cœur des robots, etc. Je fais des fiches, j'ai fait beaucoup de fiches, partagées certaines avec les comédiennes, les types de robots existants, les fonctions des robots, je fais des listes d'arguments sur la crédibilité futuriste d'une société robotique à partir de ce que je lis, j'essaye de ne pas partir de science-fiction, à partir de ce que je lis, comment on aurait pu arriver à cette société qui intègre des robots humains, qu'est-ce que ça coûterait, les conséquences juridiques, évolution technologique, évolution des mentalités, etc. Donc, beaucoup de questionnements et un de nos gros problèmes, je dois dire, c'est quand même de justifier la ressemblance. Ça, peut-être que je ne suis pas tombée dessus dans la bibliographie, mais bon, voilà, on connaît, vous connaissez, Roboticien, il s'y présente très bien la théorie de l'Anne-Canie-Vallée, de Maury, la vallée de l'étrange, qui déconseille finalement une trop grande ressemblance parce que ça provoque une étrangeté inconfortable, voire de la peur quand le robot dysfonctionne. Il nous ressemblait tellement qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il déraille. Donc, on a vraiment du mal à justifier le robot répliquant biomimétique. On ne trouve pas beaucoup d'arguments. On s'intéresse quand même aussi au langage corporel, au mimétisme dans la communication, dans la relation, à tout ce qui passe aussi par la peau, par la gestuelle, etc. Moi, je relis de la philo, je relis Lévinas, bien sûr, sur l'importance du visage humain, l'accès au visage humain qui est d'emblée éthique selon Lévinas. C'est parce que vous voyez un nez, une bouche, des yeux, un menton, un visage que vous vous tournez vers autrui et c'est la peau du visage, cette peau à nu, fragile, dénudée qui vous interdit de tuer. Je cherche des arguments dans la ressemblance. Finalement, en lisant Turkle, je trouve, je n'ai pas creusé plus que ça, mais apparemment, Ed Singer qui dirait qu'il n'y aurait pas de problème avec les robots sociaux puisqu'on sait que ce sont des robots, le robot dit qu'il est un robot. Ça, c'est vraiment, je pense, un argument important. Le robot sait et dit qu'il est un robot. Il n'essaie pas de se faire passer pour un humain. Il a conscience qu'il est un robot même s'il est hyper ressemblant. Donc, ça peut créer de la confusion mais il le dit, c'est assumé, c'est rappelé et tout le monde le sait et on a des informations là-dessus. Les limites du robot sont rendues publiques et aussi, ils sont bridés, les robots quand même, dans notre imaginaire de spectacle, ils sont quand même bridés pour ne pas commettre certaines choses. Donc, long travail de documentation qui croise aussi beaucoup de documentation sur les ados, sur les bandes de jeunes, sur la virilité. Donc là, voilà, dans ces montages que vous voyez sur l'écran, vous voyez comment les choses ne sont pas forcément hiérarchisées. Voilà, ce livre « Le robot est-il de l'avenir de l'homme » qu'on a tous lu, qu'on avait partagé avec l'équipe des comédiens mais aussi du rap ou des choses très peu recommandables comme la voix virile. Voilà, toutes ces références nous nourrissent. bien sûr, beaucoup de films, la série « Real Humans » dont j'ai parlé tout à l'heure, le très beau film « Saganata », ce n'est pas seulement une pièce de théâtre de Hirata, il y a un magnifique film avec la même actrice Kimberly et la robot. Et puis, quoi d'autre ? Un peu de science-fiction mais pas beaucoup, pas beaucoup et très tardivement en fait. Moi, je ne suis pas une actrice de science-fiction, j'aurais le pomme-bras non plus, donc c'est venu un peu plus tard. Le film « Air » qui m'a aussi intéressé. Bon, c'est un aperçu d'une centaine de choses qui s'accumulent et qui se mélangent et qui s'amalgame comme ça dans le processus de création. Donc, pour justifier cette ressemblance, finalement, on ne l'explicite pas dans le spectacle mais on s'est beaucoup posé la question et dans le spectacle, il y a une conférencière qui présente Roby et elle expliquait dans un état préalable de cette conférence qui a été réécrite à plusieurs reprises en improvisation et à partir de documents que je pouvais donner à la comédienne. Il y avait un moment où on expliquait qu'il fallait qu'il soit ressemblant pour stimuler l'attachement qui est indispensable à la relation pédagogique puisque c'est un robot éducatif. Je vous lis un petit bout. Vous ne confondrez jamais votre robot ménager avec un réel interlocuteur. Votre aspirateur n'a pas d'intelligence de la relation. Nous ne parlons jamais avec les robots vieille génération. Nous leur disons ce que nous voulons. Votre robot aspirateur est très bien pour faire le ménage, autrement dit pour ramasser la poussière mais il ne parviendra jamais à convaincre personne de faire évoluer son comportement. Sans lien, sans relation, comment changer ? Sans attachement, comment persuader votre enfant de s'impliquer à fond dans ses études ? Pour arriver à cela, il faut créer du lien et donc avoir une bouche pour parler, des oreilles pour écouter et une intelligence pour s'adapter à la personnalité de l'enfant. Gagner sa confiance, son estime et pourquoi pas son amitié. Je n'ai pas peur d'employer ce terme. Ce que je vous présente, c'est un robot éducatif conçu pour s'intégrer dans la famille et accompagner votre enfant, etc. C'est un petit stade d'écriture et qu'on pourrait enchaîner justement avec un extrait vidéo de cette conférence, Salvatore, qui est un moment où on diffuse beaucoup d'informations sur les robots qui sont essentiels quand même à l'imaginaire du spectateur pour créer notre société futuriste. Je disais que le... Merci. Roby, joué par Marion Lévesque qui fera la conversation avec nous tout à l'heure. pour arriver à écrire ces petits bouts de conférences qui permettent de transmettre quand même des informations nécessaires au contexte pour le spectateur. On a emmagasiné beaucoup de lectures et de connaissances scientifiques. La conférence, au début, faisait 15 pages pour finalement se réduire, se réduire. Et voilà, c'est un travail d'appropriation du savoir qui est propre à cette dramaturgie-là, d'appropriation et de transformation. On s'est posé aussi plein de questions. Par exemple, que font les robots la nuit ? Ça, ça peut donner lieu à des improvisations qu'on ne voit pas non plus dans le spectacle. Il faut savoir que c'est des centaines de scènes et de situations qui sont improvisées pour finalement aboutir aux onze qui constituent le spectacle. J'en viens à mon troisième point. Je ne vais pas réussir à rattraper le petit quart d'heure de retard qu'on avait. Je suis désolée. J'en viens à mon troisième point, ce que le robot déclenche comme petit séisme dans les relations humaines. Qu'est-ce qui se passe quand on vit avec les robots ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire bouger dans nos relations ? Qu'est-ce qu'ils révèlent, renforcent, bouleversent ? D'un côté, il y a bien sûr la question de l'empathie artificielle, des émotions simulées par les robots. Et puis de l'autre, il y a la question des émotions provoquées, par les robots. Qu'est-ce qu'on ressent face à ce robot ? Donc, les relations émotionnelles peuvent lier les humains et les machines, même avec des robots pas du tout ressemblants. Enfin, avec un Tamagotchi, My Real Baby ou Furby, enfin voilà, il y a des relations émotionnelles incontestables. Elles sont bien réelles pour la personne qui les vit. Donc ça, c'est ce que Sherry Torkle appelle le moment robotique, enfin, dont elle pointe un petit peu les risques et les craintes, parce que ce sont peut-être des illusions de relations que font vivre ces machines. C'est des illusions alors qu'on demeure seul. Ce à quoi d'autres répondraient, de toute façon, toute relation sociale, c'est une mise en scène. Donc le robot, c'est un nouvel acteur dans cette mise en scène, un nouvel acteur qui apporte de nouvelles possibilités relationnelles. En tout cas, voilà, c'est la nature, le problème, c'est celui de la nature du lien social. On ne tranche pas, comme je vous l'ai dit, mais on essaie d'exposer ça. Donc, une grande question qui nous préoccupe, c'est la sincérité, la sincérité des émotions, l'authenticité du sentiment, de la confiance, la question de l'attachement. Donc, ces robots répliquants, apparemment autonomes, intelligents, est-ce qu'ils sont capables de sentiments ? Est-ce qu'ils sont capables de dire oui, non, je t'aime ? Est-ce qu'ils ont une subjectivité ? Est-ce qu'ils ont une conscience équivalente de nos sentiments ? Ou est-ce que ce sont des grands simulateurs qui reproduisent une certaine liberté d'autonomie et des sentiments ? Voilà, on se pose sans arrêt des questions et je crois qu'on ne tranche jamais. c'est nécessaire pour le travail. Et finalement, dans les scènes, on ne pose pas tant la question de la sincérité du robot que celle de la sincérité des ados. Voilà, l'ambiguïté du sentiment adolescent, l'ambiguïté de ses attachements très rapides fusionnels et puis qui se détachent, la question de la confiance ou de la manipulation aussi dans ces jeunes relations. Donc, c'est des questions humaines qui viennent gagner en profondeur en raison de la présence du robot. Là, sur l'écran, c'est les photos d'une scène qu'entre nous, on appelle « Donne-le-moi ». C'est une jeune fille qui possède un robot et qui a aussi un petit ami. Le petit ami est bien conscient que cette jeune fille est attachée à son robot, mais ça ne lui pose pas de problème. C'est une scène d'interview, en fait. On pose des questions aux jeunes sur l'amour, sur leurs relations, etc. Et finalement, dans la scène, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas le robot qui va être traité comme un objet, mais le garçon, le garçon réel. Et que des sœurs vont s'échanger d'une certaine manière. On ne sait jamais, en fait, si la jeune fille dit le vrai ou le faux. Enfin, voilà. C'est-à-dire que cette question de l'authenticité, du vrai, du faux, elle est comme ça, faite tellement de strates ici qu'elle ne concerne pas que le robot. Elle concerne surtout les humains, mais les choses se superposent, s'imbriquent en s'interrogeant sur la sincérité de l'humain. On s'interroge sur la vérité ou pas des émotions du robot. On voit qu'un humain peut être traité comme une machine alors qu'elle finit quand même dans les bras du robot, donc avec un geste humain, affectif. On met tout ça au travail dans cette scène, par exemple, en réfléchissant à l'amour comme possession. Ça apparaît aussi la complexité de ces liens d'attraction, de manipulation, apparaît aussi dans une scène qu'on appelle la transformation. Vous avez une photo sous les yeux. C'est une scène de séduction amoureuse entre deux ados et puis un robot social qui est là, assis, pris dans une tâche très quotidienne et très sociale. on va voir un petit extrait sélectionné par les organisateurs et par Salvatore. Est-ce que c'est bon pour toi, Salvatore ? Merci. On voit bien dans cette scène comment tout s'imbrique. Il y a eu une coupe au milieu pour ne pas diffuser trop longtemps cette vidéo. C'est une captation de travail. Je le précise, ça ne rend pas compte de l'expérience du spectacle. mais ça nous permet de partager quand même ensemble quelques images. Je remercie la compagnie d'ailleurs de nous avoir permis de diffuser ces images qui doivent rester confidentielles. Je vous incite à aller voir le spectacle dès que les théâtres vont rouvrir très vite, j'espère. Là, on voit que tout s'imbrique. De manière très littérale, la jeune fille qui est jouée par Angeline Belandakis ne veut pas qu'il fasse le mec avec elle. et il revient transformé en fille. Ils se mettent à jouer une scène de théâtre qui leur permet de converser entre eux et parallèlement le robot qui jusqu'ici était un robot social, un robot visiteur qui s'occupait du bébé et en qui on avait une très grande confiance, etc. On se demande s'il manipule l'attention du frère pour que les deux puissent vivre leur idylle, s'il cherche à séduire le frère ou pas. Le frère est fasciné par ce robot parce que je ne sais pas si vous avez compris mais ce robot était un robot fille avant, c'était là. Il a changé de sexe, il est devenu Steven, joué par Lucie bien. Et donc, on ne sait plus trop qui attire qui, qui capte l'attention de qui. Est-ce que le robot manipule ? Est-ce que c'est l'ado qui est complètement fasciné ? Par quoi est-il fasciné ? Par le robot ? Ou est-il attiré aussi par ce jeune garçon ? Toutes les choses s'imbriquent, se superposent et c'est cet entremêlement de problématiques robotiques et de problématiques humaines qui fait la tension de la scène. J'avance un peu vite, pardon, mais après ces questions de sincérité, attachement, relation affective, il y avait aussi beaucoup de questions de remplacement, remplacement ou substitut. On a entendu tout à l'heure dans la scène de l'homme d'entretien, il doit rendre les clés. Il veut savoir pourquoi. On ne nous dit rien de plus, mais bien sûr qu'on se pose la question. Est-ce qu'il est licencié, cet homme, parce qu'il va être remplacé par des robots ou pas ? Voilà, mais ce n'est pas traité frontalement, mais c'est une question qui peut être soulevée par cette scène. Et on a la question du remplacement d'une mère malade, c'est les photos que vous avez sous les yeux, une famille qui vient chez un particulier pour acheter un robot, pour acheter le robot Roby, parce que la mère se sait atteindre d'une maladie grave et veut que quand elle ne sera plus là, quelqu'un prenne en charge le foyer. Donc, elle veut faire l'acquisition d'un robot qui est un robot compagnon, un robot éducatif, mais elle voudrait qu'il devienne un robot ménager pour la remplacer. Alors, c'est très étonnant puisqu'il y a la question du substitut, du robot qui prendrait la place d'un humain, mais qui est comme même mêlé avec cette femme qui s'attribue une place de ménagère uniquement. on a un père très machiste, mais la mère elle-même, c'est ça qui est troublant, qui assume cette place de stricte ménagère, donc elle pourrait être remplacée par un robot selon elle, mais que ce robot devienne un robot ménager nécessiterait qu'il soit reprogrammé, ce qui met aussi en parallèle la question de la mort de la mère à venir et de la mort du robot. Le robot reprogrammé perdrait ses souvenirs, ne serait plus un robot éducatif, il serait donc entre guillemets tué pour devenir un robot ménager. Donc là, à nouveau, superposition des enjeux, mort d'une femme, machisme, sexisme, mort d'un robot, inconscience du robot qui ne comprend pas qu'on parle de lui, qu'on parle de sa mort à venir, aveuglement de la mère sur sa propre situation, tout ça, ça crée en fait ce que j'appellerais du tragi-comique. Voilà, c'est à la fois tragique, triste et ça fait beaucoup rire aussi et c'est peut-être là dans ces émotions fortes qu'on peut se déplacer intellectuellement. Je ne sais pas comment on est de temps est-ce qu'on montre un petit extrait Salvatore ou pas ? Je pense, pourquoi pas parce que ça pourrait être intéressant. Donc, sur cette question de la mort du robot, donc avec le nouveau timing que je t'avais donné. Merci. Merci. Donc, on avait d'un côté le jeune garçon Arnaud qui est joué par Mélanie, Mélanie Preslin qui doit elle-même déprogrammer son robot. C'est un rythme de passage aussi, elle doit grandir, comme on laisse son boudou un jour, elle quitte son robot compagnon. Et puis là, ça s'enchaîne avec une autre scène de mise à mort de robot où on comprend qu'il a dysfonctionné et donc, on comprend qu'il y a aussi des lois, des règles dans cette société qui font que quand les robots transgressent certaines consignes ou tombent en panne et font des erreurs d'appréciation, ils sont détruits. J'en viens très, 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 très vite à la fin de cet exposé. Jouer le robot aux ressemblances avec le robot, ça nous ouvrira à la conversation. Donc, chercher la justesse du faux, c'était ça le défi. Comment faire sentir au spectateur une présence non humaine qui cherche à reproduire la présence humaine ? Il y a une série de mises en abîme là-dedans, c'est un exercice très paradoxal. Le robot, en fait, redouble le processus théâtral de la dénégation ou de la suspension d'incrédulité pour le spectateur. La dénégation, c'est... Oui, je sais que c'est faux au théâtre, mais j'y crois quand même. Et c'est exactement ce qui se passe avec le robot. Oui, je sais que c'est une machine. Mais je le prends quand même pour un humain. Donc là, à nouveau, superposition dans le processus de croyance et peut-être d'illusion. Nos deux axes de travail, c'était la présence et l'acteur. Bon, alors moi, du point de vue des théories de l'acteur, de mon point de vue dramature, je ne sais même si ça ne sert à rien pour les compétences. Quand même, j'y pense et j'en parle à Joël, Mitterling, Craig, voilà, qui imaginait écarter l'être vivant de la scène. L'être humain serait-il remplacé par une ombre, une projection, des formes symboliques ou un être qui aurait les allures de la vie sans avoir la vie, écrit Mitterling. Quand il imagine un théâtre pour androïdes, ça, c'est une citation extraite de menu-propos sur le théâtre de 1890. En 1921, Craig, dans Puppets and Poets, propose la sur-marionnette, la marionnette étant l'ABC de l'acteur, la marionnette étant un modèle pour l'homme en mouvement. Lorsqu'elle bouge, les marionnettes, il leur faut parfaire les mouvements de l'homme, tout comme la sculpture parfait la forme de l'homme. Donc, on a cette référence de la marionnette, comme une forme d'épure du mouvement humain qui ne serait pas soumise à l'accident, qui ne serait pas soumise à l'irrégularité humaine. Mais en fait, cette perfection recherchée par Craig, elle n'est pas très fertile, je crois, pour penser comment jouer le robot au théâtre puisque c'est justement dans ces petites imperfectibilités, dans des petites choses insaisissables, en fait, que le robot devient humain, il me semble, sur la scène. Voilà, si le robot fait tout le temps ce qu'on a attendu, s'il est trop parfait, s'il est trop lisse, ça ne marche pas, il faut qu'il y ait quelque chose parfois d'un peu décalé, d'un peu insaisissable, un petit mystère qui fait que ça résiste et qu'il n'y a pas d'évidence. Voilà, il y a quand même une réification à trouver, bien sûr, il n'y a pas eu de training spécifique et donc chaque comédienne pourra témoigner de comment elle a fait parce qu'il n'y a pas eu une méthode de jeu commune pour jouer le robot, même s'il y a eu des petits exercices qui ont pu être faits. Moi, j'ai pensé, j'ai montré à Joël aussi « Tambour sur la digue » d'Ariane Mouchkine, un très très beau spectacle dans lequel les comédiens jouent des marionnettes manipulées selon les procédés du Boun Raku. « Tambour sur la digue » est sous-titré « Pièces sous forme de pièces anciennes pour marionnettes jouées par des acteurs ». « Comptes et légendes » pourraient être sous-titrés « Spectacles sous forme de pièces futuristes pour robots jouées par des acteurs ». Donc là, il y a quand même une communauté de démarches dans des esthétiques très très différentes. Et donc, pour trouver cette réification et ce petit mystère, ces petites imperfections, bon, il faut, on s'est demandé c'était quoi le monde intérieur du robot par rapport à un humain. Le robot… C'est bon ? Vous m'entendez ? Oui. Le robot, il ne prend pas le temps d'avoir conscience de lui-même. Il n'a pas vraiment d'état d'âme, il n'a pas de jugement et il n'a pas d'affect comme on en aurait. Donc, le robot, il est là au présent ici maintenant. Donc, il y a eu parfois des petits exercices un peu comme le Sazen, quoi. trouver un état juste d'être ici et maintenant, ne rien saisir, observer ce qui se passe en soi avec attention. Voilà, c'est des choses qu'on a travaillées pour trouver un petit peu ces états de conscience. Le travail partant toujours de la présence, la présence du comédien. Et donc, le point de départ, dit Joël Pommerat, c'était de créer une présence théâtrale, d'actionner un processus qui est presque de l'ordre du phénomène à observer. Je vais aller vite et en fait, je vais lentement. Le travail sur la présence, c'est la base de tout. Ça part toujours du comédien ou de la comédienne dans le travail de Joël Pommerat, de cette personnalité-là. Et ensuite, à l'aide du costume, à l'aide d'improvisation, cette personne comédienne devient une présence, devient une identité ou ce qu'on appelle une silhouette qui peu à peu va devenir un personnage. Et dans ce travail, il y a un très, très, très fort usage du costume comme un véritable outil d'écriture. C'est-à-dire que le costume aide à trouver cette présence. Donc, il y avait les exercices pour être au présent. Et il y avait même avant ça juste tout le travail de l'apparence du robot et du costume, la matière, les couleurs, la tenue du vêtement, la rigidité des pantalons ou quoi, qui aident aussi à trouver la gestuelle, la posture, donc des matières qui sont autant d'appuis de jeu pour les comédiens. Le travail sur les perruques, sur le teint aussi du robot, extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de changements rapides dans le spectacle. Donc, même comédienne, on l'a vu, on a vu Marion Lévesque en ado dans une scène avant ou après elle est en robot. Il faut trouver des solutions efficaces et rapides pour ces changements-là. Donc, il y a vraiment eu un très longtemps de travail pour habiller ces robots, trouver leur présence, leur rythme qui est beaucoup plus long que celui des ados, trouver comment ils vivaient et le costume vraiment est un outil. Le costume, ce n'est pas la finalité, c'est le costume qui aide le comédien à trouver son robot ou à trouver son ados. Donc, ça permet de creuser des personnages, des silhouettes qui deviennent des identités fortes et qu'on voit en répétition apparaître sur nos yeux. Parfois, il suffit de changer une veste ou une perruque et ça y est, le robot est là, le personnage est là. C'est assez fascinant. Une fois qu'on les avait vus, ah pardon, j'avais Marion, alors voilà, quelques états, quelques états de Marion, l'évêque Roby, voilà, changement de couleur, changement de perruque, voilà, des infinies choses. Enfin, chaque jour au plateau, Isabelle Desfin, la costumière que je n'ai pas nommée, pardon, Isabelle Desfin fait des modifications jusqu'à ce qu'on trouve la justesse qui nous fait croire qu'il est vraiment là, justesse que le jeu de la comédienne et sa présence conforte, bien sûr. Une fois qu'ils étaient là, eh bien, il a fallu les faire parler. Grosse difficulté pour nous aussi. Comment faire parler le robot ? Donc, j'ai cherché des choses sur les chatbots, enfin, voilà, qui sont entraînés à traiter des schémas argumentatifs, à décomposer des raisonnements, à inférer, déduire, reconnaître des styles, etc. Et puis, dans un article du Monde sur Google, c'est l'article que vous avez là, une intelligence artificielle capable de discuter du sens de la vie, je trouve la référence d'un article scientifique, le New World Commentation Model, et en fait, là, vraiment, on trouve une discussion avec un chatbot, des éléments de questions-réponses qui nous aident à entrer dans un dialogue. Il y en a même des bouts qui sont reprises dans une scène du spectacle. Une manière très érudite qu'a le repos de répondre et en même temps, parfois, complètement à côté parce qu'il ne comprend pas le second degré, notamment. pour travailler la parole et le geste, il y a aussi eu des petits exercices de dissociation, de dissociation, c'est-à-dire que ça n'a pas duré beaucoup et les comédiennes en parleront mieux, mais par exemple, par moment, on leur a soufflé du texte à l'oreillette, donc en fait, elles répétaient ce qu'elles entendaient, elles n'étaient pas concentrées sur le texte et comme ça, elles pouvaient expérimenter en fait la séparation entre le corps et la parole comme un robot qui a deux types de programmation différents. Et puis, il y a un travail sonore très important qui est venu très tardivement parce qu'au début, Joël ne voulait pas modifier la voix des robots, mais quand même comme tous les spectacles de Joël Pomerat sont joués avec des micro-HF qui permettent de parler normalement, de chuchoter, de jouer sans projeter la voix, quand même, ce son médiatisé par le micro-HF a été retravaillé avec un effet qu'on appelle auto-tune, voilà, par le créateur son, François-Lemarie et Philippe Perrin. Bon, je m'arrête là parce que le temps est passé très 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 vite. Je m'arrête sur une petite image d'Angélique Flogère, robot-star, robot-star d'une ancienne génération et là aussi qui met en perspective cette question de la mort ou de l'éternité du robot. Pour conclure, je pense que c'était un formidable laboratoire de jeu comme les actrices vont en témoigner et c'était aussi un laboratoire de questionnement intellectuel, scientifique pour moi très 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 grand. Je serais curieuse d'avoir des retours, voilà, qu'est-ce que ce spectacle peut apporter à des scientifiques, comment ils le perçoivent, comment des roboticiens le perçoivent, ça m'intéresserait beaucoup. Quand on a travaillé sur Saïra 1, fin de Louis, on avait un historien associé, Guillaume Mazot, qui lui a dit que le spectacle avait été pour lui un véritable laboratoire des émotions révolutionnaires et qu'en voyant ce spectacle, en y travaillant, il avait compris des choses sur le rapport au temps, le rapport aux émotions chez les révolutionnaires dans la prise de décision politique. Donc je ne sais pas si Comte et les Jantes peut produire ce genre de déclic chez des spécialistes de robotique. En tout cas, voilà, c'est une approche expérimentale aux deux sens du terme, je dirais examiner, observer et produire une expérience donnée de l'expérientiel qui peut-être changera le spectateur quant à sa perception du robot, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Merci de votre attention et excusez-moi pour la gestion chaotique du temps. Merci, merci beaucoup, Marion, pour cette intervention qui est très généreuse et qui nous a permis vraiment d'entrer dans ces processus de création complexe et savants aussi, tout un restant extrêmement libre dans la découverte et dans la création de ces personnages robots. Donc, je vous propose, on avait prévu un temps de questions adressées de manière spécifique à Marion, mais on va le reporter sur les débats qui s'animera lors de la table ronde. Donc là, on va faire cinq minutes de pause. Alors là, j'espère de ne pas faire comme la dernière fois, de m'étromper de temps. Alors, il est 11h42, donc on s'est dit on se retrouve à 11h47. C'est bon ? Dites-moi qui c'est bon parce que je doute de moi-même et donc on se retrouve dans cinq minutes et on va donc avoir ces moments d'échange avec les comédiennes aussi. Voilà, à tout de suite. La pause était courte, mais en même temps, la matinée était tellement passionnante que nous avions pas vraiment envie d'arrêter la présentation de Marion qui était vraiment passionnante et donc, rapidement, parce que nous avons pris un peu de retard, je me permets d'introduire les trois comédiennes qui sont ici aujourd'hui et qui nous font ce grand plaisir de parler de leur point de vue de ce travail fait autour de la création très complexe, j'imagine, de ce spectacle, de ce personnage. Donc, Lucie Guin, comédienne qui s'est formée au Conservatoire d'art dramatique de Marseille et a travaillé avec plusieurs compagnies, plusieurs comédiens, je cite Armelle Rousseau, Salvatore Calcogno, Claude Schmitz et bien d'autres. Elle participe également à nombreuses performances et en parallèle de son métier de comédienne, elle pratique la réalisation et l'écriture aussi. Elle fait partie d'un collectif, du collectif Sabir et elle monte, si j'ai bien compris, elle réalise en ce moment son premier court-métrage et long-métrage avec Adrien Lescourtier. Ensuite, donc, et Lucie, vous l'avez vu, elle interprète le robot de Steven. Puis, nous avons Angélique Flogère, est-ce qu'elle nous a réjoints ? Pas encore, donc, je la présente deux qu'elle nous réjoints. Nous avons, donc, à l'écran, Marion Lévesque. Bonjour Marion, notre Roby, on l'a vu dans plusieurs extraits. Donc, Marion, elle, elle a aussi pratiqué le théâtre pendant toute son enfance, d'abord en amateur et puis, elle a décidé donc faire son métier. Elle a participé donc au Conservatoire de Nantes où elle a notamment travaillé avec Jory Mathieu, Mourilor Crochand, Philippe Valpin et elle a donc dans ce contexte appris aussi à connaître Philippe Dic, Pierre-Paulo Pausoline, les théâtres documentaires et etc. Elle a participé dans plusieurs créations avec différents météoransens et dès qu'il a terminé ses études en 2017, elle a rencontré en 2018, donc tout de suite, Joël Poumera et elle a participé à cette création. Je présente quand même Angélique Flogère pendant qu'on attend à l'écran. Peut-être qu'elle a sa caméra désactivée. On verra bien. Donc, Angélique, elle interprète le robot star. Elle dit elle est arrivée assez tard au théâtre à l'âge de 23 ans. Elle a fait partie du conservatoire du 14e arrondissement de Paris et elle aussi très tôt suite à sa formation elle a rencontré Poumera dans un atelier à Marseille dans un atelier des jeux à Marseille dont je pense elle nous parlera. Donc, la table ronde par Zoom est toujours un exercice assez complexe à mener mais on a pensé avec Salvatore et Erika à une série de questions que nous aimerions vous faire à tour de rôle et nous aimerions dans la limite du temps qui nous est imparti que vous répondiez tous les trois aux trois questions. Alors, peut-être sur certaines questions vous aurez plus ou moins des choses à dire mais on aimerait vraiment avoir vos trois points de vue. Alors, pour commencer une question assez simple c'est-à-dire comment vous êtes arrivés quel est le parcours qui vous a conduit à participer au spectacle de contes et légendes donc quelle a été votre rencontre aussi avec le metteur en scène et à niveau de la thématique proposée quelle a été votre première réaction et aussi quels étaient vos rapports à la robotique à la connaissance de ce monde avant de démarrer la création contes et légendes vous pouvez répondre dans l'ordre ce que vous voulez alors soit alphabétique soit par empathie avec la question peut-être vous pouvez commencer Lucie alors comment on est arrivés à rencontrer Joël c'est un peu pareil pour toutes les trois c'est Joël il ne fait pas d'audition mais il fait des stages pour rencontrer des comédiens durant un mois donc c'est des longs stages sur lesquels il peut en même temps travailler son nouveau projet pour un peu voir s'il fonctionne sur scène et commencer à y réfléchir avec des comédiens donc on a toutes les trois fait ce stage à Marseille et c'est pendant ce stage qu'on a commencé à travailler sur les adolescents et au bout de quelques jours sont venus les robots et donc pour ma part j'avais déjà réfléchi aux robots parce que j'avais fait l'atelier des écritures contemporaines à la cambre et on devait écrire pendant un an un roman et je m'étais intéressée j'avais commencé j'avais commencé à écrire une histoire d'une fille qui travaille dans un magasin qui crée des prothèses du corps humain et donc elle part à un colloque dans la Silicon Valley et là elle va rencontrer pas mal de robots et en fait ce personnage avait la possibilité d'aller dans ses vies antérieures donc c'était sur la vie et la mort donc en fait quand Joël Pomerat nous a demandé d'incarner des robots je me suis rendue compte que j'avais déjà beaucoup vu beaucoup regardé des vidéos beaucoup pensé à comment ils pouvaient parler je m'étais déjà mis à leur place en fait pour écrire et du coup dès la première improvisation Steven est né mon robot et il n'a pas beaucoup changé par la suite évidemment on a beaucoup travaillé pour comprendre quand est-ce qu'il marchait quand est-ce qu'il marchait pas mais le rapport avec le robot m'a surpris parce qu'il était très évident en fait voilà merci beaucoup Lucie merci Angélique peut-être vous voulez aussi répondre oui on peut reformuler la question s'il vous plaît oui c'est-à-dire on s'est posé la question bon Lucie a en partie répondu c'est-à-dire quel est le parcours qui vous a conduit à participer à ce spectacle et aussi quelle a été votre première réaction à cette thématique peut-être là tout en sachant que la thématique principale était celle de l'enfance comment vous avez réagi quand la thématique de la robotique est surgie et aussi quel était votre rapport au robot avant cette création très bien oui alors tout comme Lucie et Marion on s'est rencontrés lors de cet atelier à Marseille et c'est vrai que quand on a commencé à aborder la thématique du robot c'est devenu en fait ça a tout de suite été très excitant parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose à traiter au théâtre parce que la présence était différente que la présence qu'on a l'habitude de voir avec celle des acteurs qui sont qui sont je vais dire en fait là il y avait une présence qui était justement entre le vrai et le faux et c'était vraiment c'est ce qui nous a vraiment interrogé on a vu tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à traiter là-dedans mais par contre on s'est rendu compte aussi que c'était un gros chantier parce que quand on soulevait une question elle en amenait dix autres derrière il y avait beaucoup beaucoup de réponses qu'on n'avait pas par rapport à l'éthique par rapport à plein de choses en fait mais c'était vraiment un gros gros chantier à traiter mais c'était très très intéressant excitant on a beaucoup appris et puis sur ce qu'était la présence la présence sur scène la présence même dans la vie donc et avant ça c'est vrai que la robotique comme tout le monde dans notre imaginaire on a le robot machine le robot machine le robot jouet qu'on peut en tant qu'être humain un être humain commander qu'on peut diriger et commander et là on a mis les robots dans une autre place qui est un petit peu égale à celle de l'être humain dans laquelle l'être humain n'a pas de rapport dominateur donc ça aussi c'était assez intéressant merci beaucoup et Marion vous voulez conclure oui alors je me rappelle quand même que quand les robots sont arrivés comme disait Marion tout à l'heure c'est vraiment c'est vraiment arrivé par surprise moi du coup ce que j'ai comme souvenir de ce moment là c'est que voilà on travaillait sur les enfants les adolescents et puis tout d'un coup il a voulu nous amener des robots et je j'ai le souvenir que pendant un temps je me suis dit ben voilà on essaye quelque chose mais ça ne va pas rester enfin et il se trouve que oui ben si que c'est devenu même très très important dans le spectacle donc voilà on va dire quand c'est arrivé c'était plutôt quelque chose de surprenant c'était aussi très difficile je me rappelle que j'ai quand moi j'ai dû essayer à un moment de faire un robot ça ce n'était pas du tout convaincant enfin ça ne marchait pas du tout je me suis dit pendant longtemps que je ne serais absolument pas un robot j'avais l'impression de voir chez certaines comédiennes des gens enfin des comédiennes pour qui le robot c'était évident enfin ça ça allait même si évidemment ce n'était pas tout de suite parfait mais on voyait qu'il y avait un jeu qui allait qui marchait tout de suite avec et puis d'autres comme moi où je me disais mais non ça ne va pas du tout le faire voilà pour ce qui est de l'arrivée du robot dans la création et alors moi oui mon rapport au robot je dirais comme Angélique je n'y connaissais pas grand chose j'avais juste oui les robots aspirateurs les robots voilà ou le robot jouet oui comme ça ou quand on danse le robot enfin je ne sais pas mais j'avais pas du tout conscience qu'on était déjà en fait aussi loin que ça dans la recherche là-dessus voilà alors je vais je vais reprendre les fils et donc on l'a déjà dit dans les spectacles donc vous incarnez trois personnages robots Steven Robbie et Dee et personnages que Marion l'a très bien expliqué dans son exposé sont des modèles on va dire qui ont des caractéristiques mais qui ont la capacité aussi d'apprendre et acquièrent des comportements différents selon l'environnement dans lequel ils sont immergés les tâches qu'on leur confie etc donc nous retrouvons tout au fil de des des contes et légendes du spectacle ces trois modèles et donc j'ai m'ai demandé comment vous avez caractérisé votre personnage robot comment vous pourrez les décrire et comment vous l'avez fait évoluer penser différemment selon les situations et les relations différentes dans lesquelles il a été il va s'étrouver dans la dramaturgie du spectacle je ne sais pas qui veut commencer peut-être Marion oui alors Robbie alors Robbie on a beaucoup dit il me semble que c'était un robot un peu ancienne génération parce qu'on a eu comme ça dans le travail plusieurs strates de robots dont certains qui étaient plus plus à la page que d'autres donc il me semble qu'on a beaucoup dit que même si je ne suis pas d'accord que Robbie est une ancienne génération il est oui c'est marrant je n'ai jamais fait cet exercice de caractériser mon personnage il est sympathique très sympathique je crois que c'est ce qu'il caractérise le plus il rigole beaucoup on s'amuse très bien avec lui il est peut-être un peu plus jeune que Steven il est pour les enfants un peu plus jeunes voilà et après en ce qui concerne comment il change en fonction de avec qui il est dans quelle situation oui j'ai une scène qu'on a vue tout à l'heure avec l'homme d'entretien qui vient demander pourquoi il ne peut plus travailler là où il travaille je suis là dans une enfin on y est tous les trois d'ailleurs mais dans une famille qui est sans doute plus riche je sens dans cette scène que j'ai un rapport différent à l'enfant qui est là par rapport à une autre scène avec Arnaud où en fait il est peut-être tout aussi riche d'ailleurs Arnaud mais où on a plus un rapport amical alors que je dirais qu'avec l'autre comme on est trois robots en plus et qu'en fait on en voit trois là mais il en a peut-être encore d'autres on est plus distant je suis plus en train de surveiller ce qu'il fait mais voilà que dans l'autre on a en fonction j'ai l'impression de l'histoire qu'on a eu avec l'enfant qui est notre propriétaire on a en tant que robot adapté son comportement oui plus amical ou plus faire respecter les règles etc je dirais voilà Lucie Steven lui il est différent par rapport à Roby il est un peu plus j'ai l'impression un peu plus manipulateur un peu plus mature aussi est-ce que c'est comme cela que vous l'avez imaginé ou pas du tout oui votre Steven que vous avez trouvé tout de suite oui Steven est un peu plus évolué que Roby et plus âgé dans ce qu'on s'est dit mais c'est vrai que j'ai pensé moi j'ai imaginé Steven un peu en pensant à la consommation et comment il plairait aux jeunes et du coup j'ai un peu dragué les jeunes pour être un peu de consommation et qu'on m'achète et du coup on s'est pas mal inspiré de Justin Timberlake de Justin Timberlake jeune plus jeune quand il avait enfin à ses débuts quoi et et donc c'est c'est un robot qui est cool qui essaye d'être un peu cool les filles l'aiment bien voilà il est plus avec les jeunes qu'avec les parents et et pour des des ados un peu plus plus grands dans les scènes j'ai l'impression qu'en effet enfin suivant pour quel enfant il est il évolue j'ai l'impression que dans le spectacle il y a une évolution sur ce personnage qu'on découvre peu à peu parce qu'il va jusqu'à mourir jusqu'à un peu devenir fou il a changé de sexe aussi qu'est-ce que comment vous avez pensé ces changements de sexe passé invisible de Steven on a beaucoup travaillé pour les adolescents et pour les robots sur la construction du genre et du coup qu'est-ce qui était féminin qu'est-ce qui était masculin et donc comme les robots les robots pouvaient tout à fait changer de sexe de manière très facile avec le kit enfin moi je jouais un robot qui n'est plus dans le spectacle qui s'appelait Stella et donc Stella pouvait devenir facilement Steven en plus Steven a un côté quand même androgyne qui est ouais et Angélique vous c'est Eddie c'est les robots on les voit dans une autre scène mais on les voit surtout à la fin c'est ces robots stars alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages aussi bah oui en fait moi mon robot c'est vrai que j'ai eu du mal en fait à le faire marcher et parler je me rends compte de ça et c'est vrai que dans chaque scène où il apparaît c'est seulement sa présence qui apparaît il apparaît aux côtés des deux autres robots dans la scène dont Marion parlait tout à l'heure c'est juste sa présence en fait parce qu'on a eu du mal à le faire marcher parler en tout cas sur la durée c'était compliqué mais la présence restait intéressante et le robot star du coup en fait vous voyez il marche pas il apparaît au milieu de la scène il apparaît en fait il y a un noir puis il apparaît et en fait moi c'est surtout la présence j'ai travaillé surtout sur la présence parce que c'est vrai que peut-être que quand au fur et à mesure que les situations évoluaient je pense que je sais pas peut-être ma nervosité à moi ou mes mouvements devenaient trop rapides il y a quelque chose qui faisait disparaître le robot et c'était plus ça pour moi je sais pas pourquoi dans le travail de rester avec une immobilité et du coup ça crée une étrangeté et une présence qui est artificielle mais qui questionne quand même donc moi c'est vrai que mon robot a eu du mal à être aussi évolué que Roby et Steven par rapport dans son rapport aux enfants ils chantent mais ils chantent mais voilà si je peux quand j'entendais Lucie parler de Steven et quand je m'entendais moi parler de Roby je me dis en fait que j'ai l'impression que la façon dont on les caractérise en fait c'est pareil que pour nos personnages enfants et ce que Marion disait tout à l'heure sur la création de personnages avec Joël Pomora ils nous ressemblent en fait à nous aussi j'ai l'impression ils viennent aussi ils ont des caractéristiques que nous on a même eux ils ne sont pas créés complètement de rien ils viennent de nous aussi merci si je peux oui moi je voulais reprendre les mots qui employaient Marion Boudier pendant sa présentation et d'ailleurs merci encore parce que c'était vraiment super super intéressant des mots qui je trouve qui ciblent vraiment bien le thème de notre projet les robots troublent les frontières entre le monde et le monde et nous forcent à poser des questions sur nous et dans ce cas le théâtre devient l'expérimentation un laboratoire ou l'expérimentaire autour des relations humaines en relation à ses capacités de réaction sociale les chercheurs en robotique qui s'occupent de trouver ce qu'on appelle la human likeness et là vous avez fait les trois invers vous avez essayé de chercher la robot likeness donc je me suis posé la question comment vous l'avez défini comment vous l'avez défini comment devrait se comporter un robot parce que mon travail c'est plutôt pour moi la source d'inspiration c'est l'homme là la source d'inspiration c'est pour vous j'imagine les robots donc je voulais quelques mots sur les processus de création de votre personnage robotique c'est pas les sources d'inspiration des cinémas des ouvres littéraires des sources scientifiques que vous avez mobilisés pour gérer votre imaginaire votre personnage c'est pas qui veut qui veut répondre là comme disait Marion tout à l'heure on a moi j'ai l'impression qu'on a surtout regardé Real Humans la série suédoise danoise suédoise en tout cas pour ce qui est de l'image et pour comment il bouge parce qu'en plus là c'est vraiment des acteurs enfin oui voilà qui jouent des robots tels que j'ai l'impression nous on les imaginait aussi et après pour vraiment les rendre crédibles et pour enfin ils ont commencé à être crédibles j'ai l'impression aussi au moment où nous on y croyait aussi de l'intérieur enfin il y a beaucoup beaucoup d'étapes en fait mais une étape importante je dirais a été de en jouant les robots les gens qui étaient dans le public enfin qui nous regardaient disaient quand ils voyaient quand ils voyaient un robot quand ils y croyaient ils disaient robot et nous on s'appuyait là dessus et donc on pouvait se dire ah ok à ce moment là ce que j'ai senti c'est ça qui fait que j'ai l'air d'un robot donc je prends note de ce que j'ai ressenti et je travaille à partir de ça et voilà mais on a passé vraiment beaucoup de temps à les jouer y compris pendant que d'autres scènes se jouaient dans lesquelles il y avait des robots mais qui ne disaient rien et bien on était là et on agissait on faisait des petites choses mais ça nous a permis aussi à faire des heures et des heures des heures de jouer le robot il s'est sculpté comme ça et puis on est arrivé à là où on en est aujourd'hui je ne sais pas si ça répond je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose c'est pas Lucie Angélique bah oui il y a eu aussi beaucoup de sources d'inspiration réelles de vidéos sur les robots actuels qu'on a beaucoup regardé mais Marion a bien fait le tour de toutes nos sources je crois mais après aussi on s'est beaucoup inspiré ce ne sont pas des robots mais par exemple de stars de la K-pop ou enfin moi je disais Justin Timberlake mais sur des présences ados un peu oui pardon ah je dis Justin Timberlake Justin Bieber sur des présences ados un peu plastiques ou qui 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 ont une portée commerciale ouais et Angélique je ne sais pas si tu veux ajouter non mais je l'ai rejoint mais c'est vrai que comme dit Lucie il y a aussi il y a l'aspect physique qui fonctionne et qui fait la moitié du travail grossièrement mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'intérieur par exemple pour ma part à moi pour mon chemin à moi ça a été de par exemple je me suis rendu compte que le robot fonctionnait la présence du robot apparaissait quand 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 on était dans un inconfort enfin quand moi en tout cas j'étais dans un inconfort un peu quelque chose où j'étais tout le temps en recherche à l'intérieur pas quelque chose d'installé parce que dès qu'il y avait une présence un peu à l'aise et installé l'humain revenait en fait et le robot disparaissait j'avais l'impression et que c'est tout le temps chercher à rester en même temps dans une immobilité qui fait que qui est celle du robot dans le corps une immobilité mais à l'intérieur du corps une activité qui est tout le temps tout le temps vivant quoi quelque chose qui est tout le temps vivant à l'intérieur tout le temps actif je ne sais pas c'est mon chemin de travail en tout cas quelque chose qui ne doit pas s'éteindre à l'intérieur parce que sinon il y a une détente qui apparaît cette détente là fait disparaître la présence du robot je ne sais pas si c'est clair comme je l'ai dit oui par rapport à Marion tu parlais d'être dans le présent dans un présent oui c'est ça mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une forme aussi de méditation ou de yoga parce qu'on devait être dans un corps extrêmement dessiné et en même temps à relâcher une très très grande connexion avec tout ce qui se passait autour et pour recevoir les informations parce que quand on joue à un robot c'est marrant mais on avait vraiment cette impression que les informations arrivaient seulement une à une on ne pouvait pas tout choper même le temps que ça arrive on avait l'impression d'être bêtes des fois et qu'il fallait que l'intelligence ça mettait du temps quand on nous posait une question le temps qu'elle arrive qu'on sache ce qu'on doit répondre on rentrait vraiment dans ce système-là de décomposition de tout et on a beaucoup parlé aussi de tout déconstruire pour reconstruire donc déconstruire tout ce qu'on avait appris pour réapprendre juste à lever le bras comment un bras se lève comment on prend un verre d'eau comment on sert un verre d'eau on n'a jamais réussi c'est hyper compliqué en fait d'ouvrir une bouteille c'est facile comme boire un verre d'eau là il y a j'ai des souvenirs d'un vieux projet de recherche ouvrir une bouteille d'eau et servir de l'eau c'est très compliqué exactement c'est même des tâches plus compliquées pour l'arrivée c'est intéressant qu'on arrive aux mêmes conclusions importants de deux points différents à capteur les mêmes choses c'est marrant c'est et du coup pour répondre sur cette question justement sur la question de comment arriver à l'artificialité à ces corps artificiels non tout à l'heure Marion vous dit parler de Craig qui cherche dans la main de la perfection et en même temps elle a ajouté que vous pour trouver cette vérité dans le robot vous avez dû faire appel à l'imperfection humaine donc finalement comment trouver l'humain dans une rigidité robotique donc moi je trouvais ça hyper fascinant parce que en regardant la vidéo j'ai essayé de repérer les moments justement où ces corps robotiques attiraient mon attention et il y a un passage à la scène 3 cette scène où vous parlez à une voix off on s'est imaginé avec Erika que ça pouvait être un psychologue ou une séance chez un psy de famille voilà et à un moment donné c'était frappant il y avait le robot Steven et c'était frappant le fait que ces poupilles donc les battements des sourcils et c'est à ce moment-là que le robot pour moi a pris vie était vraiment vivant était vraiment présent donc voilà moi j'avais toute une je voudrais savoir de vous trois autant que comédienne comment vous êtes arrivés à rendre cette artificialité est-ce que vous avez fait appel à des techniques des jeux à un entraînement particulier moi j'ai pensé à du katakali mais je vous pose la question j'ai vu que certains parmi vous ont fait de la comédie de l'alte et je me demande si vous avez fait appel à des typologies des jeux plus codés et comment vous avez réussi à trouver cette gestuelle qui c'est vrai est très figée est très dans la retenue et en même temps vous êtes obligés parfois à de faire échapper des moments de vie par exemple je pense à ce geste avec lequel vous peignez les cheveux donc il y a beaucoup de moments comme ça et aussi pour faire des questions ramassées quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans la composition de ces personnages voilà je ne sais pas pareil qui veut répondre à la première Lucie oui ben Joël il ne voulait pas du tout qu'on fasse un training qui soit extérieur de nous et donc comme on a dit plutôt que ça vienne de l'intérieur plutôt de la ressentie de ce que nous ressentons être une présence de robot comment le robot partait de nous moi c'est vrai que je pense que le travail sur le masque le clown que j'avais un peu fait m'a aidé parce que j'avais quand même la sensation qu'avoir un visage de robot c'était comme un masque aussi et le corps le travail donc j'ai un peu travaillé ça m'a un peu aidé les techniques de ping pong je pense qu'on joue un peu quand même comme ça mais sans jamais le formuler et le mettre pour acquis après on avait vraiment besoin d'être dans le corps je sais qu'on s'échauffait tous beaucoup avant parce que même pour jouer des ados c'est un spectacle qui est très physique et donc pour acquérir cette rigidité et en même temps relâcher il fallait ça pour les autres questions si vous avez rencontré des difficultés ah ouais c'était on en rencontrait beaucoup sur les robots la fatigue juste la fatigue quand on était fatigué il y avait des jours c'était impossible le robot n'apparaissait pas ça vous pouvez creuser ça qu'est-ce que ça veut dire que les robots n'apparaissaient pas sûrement que les robots ne sont jamais fatigués mais je ne sais pas la fatigue en tout cas nous nous empêcher cette tenue des choses et cette hyper concentration j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'être très très concentré quand on fait les robots très tenus on doit donner beaucoup par exemple par rapport aux émotions j'avais l'impression que le robot il doit donner beaucoup d'amour beaucoup de relations aux enfants tout en étant discret par sa présence donc être une présence toujours là et discrète à la fois qui doit comprendre le monde dans lequel il se trouve qui doit tout tout ingérer et puis je travaillais aussi un peu sur une forme d'animisme en me disant que ce robot avait de toute façon une âme et un esprit une lumière qu'il essayait une mission par rapport à ses enfants qui pour la plupart ne vont pas très bien ils sont dans des situations compliquées et d'essayer de briller derrière le plastique que j'essayais de faire merci beaucoup je ne sais pas si Marion Angélique voudrait rajouter quelque chose justement sur la question du training et de comment arriver à cette hiérarchité vivante moi je dirais comme Lucie j'ai fait du masque pas mal et ça que ça a vraiment beaucoup même pour et je dirais même plus particulièrement quand j'ai fait du masque neutre mais je ne sais pas si ça parle c'est à dire où je en tout cas j'ai fait des exercices où je devais dissocier ne pas faire les choses en même temps une action à la fois et chaque action avant chaque action il y a trois secondes qui doivent passer avant de la faire et bien j'ai l'impression d'avoir vraiment mis en place cette chose là pour faire le robot en tout cas vraiment bien respecter ça au départ et puis après on trouve quelque chose et donc j'ai l'impression que ça rentre et que ça se fait tout seul et donc ça oui j'ai l'impression d'avoir beaucoup beaucoup utilisé ça et puis en ce qui concerne les difficultés je dirais aussi qu'on a eu beaucoup 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 de mal à parler et à bouger alors ça n'en parlons même pas et ça se voit en fait encore dans le spectacle parce qu'on parle très peu et on bouge quasiment pas et donc il y a aussi cet exercice qui était très important aussi dans la construction du robot que a très bien dit Marion tout à l'heure où on a longtemps travaillé avec des oreillettes pour pouvoir parler parce que donc on était tellement concentré sur notre corps de robot que pendant les improvisations en fait faire parler le robot une fois qu'il y a le texte ça se fait enfin d'ailleurs on le fait enfin voilà mais en improvisation c'était vraiment on le perdait complètement quoi donc on avait ses oreillettes et il y avait quelqu'un d'entre nous qui n'était pas dans la scène qui nous disait quoi dire parce que lui de loin il pouvait improviser il avait entendu la question de la personne alors que nous on était tellement concentré sur autre chose qu'on aurait pu répondre mais tellement longtemps après peut-être la pensée était paralysée en fait au départ j'ai l'impression voilà et Angélique sur cette question vous voulez vous voulez ajouter quelque chose vous par quel quel chemin vous êtes passé avant que nous ouvrions un débat avec le public oui mais non je les rejoins c'est vrai que comme disait Lucie tout à l'heure en fait c'est un peu un état méditatif et j'ai l'impression que le chemin c'est de c'est justement c'est de réussir à reconvoquer cet état de concentration extrême en fait qui parfois est difficile parce que c'est vrai que par exemple sur la durée c'était difficile parce qu'au bout de 30 minutes 45 minutes d'improvisation forcément après ça fait comme ça ça fait des vagues on peut pas tenir le robot sur un trop longtemps parce qu'après on perd en énergie je sais pas on est fatigué on tient plus ce corps et du coup ça se disperse et on perd le robot la difficulté c'est ça en fait c'est de réussir à le tenir sur un assez longtemps enfin pour moi en tout cas pour ma part c'est ça la difficulté merci et donc là nous avons pris un peu de retard donc peut-être nous ouvrons les questions publiques j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi pour Marion Boudier donc là vous pouvez les poser soit dans le chat soit vous pouvez aussi prendre la parole nous pouvons vous donner aussi l'image si vous voulez nous avions beaucoup d'autres questions à vous poser et c'est vrai que je me disais Erika tu pourrais pendant que nos amis spectateurs réfléchissent à leurs questions poser cette idée cette question relative au genre au sexe parce que c'est vrai que votre prouesse elle est stupéfiante non Erika tu veux d'accord d'accord je me disais peut-être il y aura tout de suite des questions mais bon en attendant que les personnes se préparent voilà il y a Isabelle oui il y a Isabelle qui peut-être oui vas-y Erika donc je dis comme ça sans l'image ça me va aussi comme tu veux comme je veux alors j'y vais alors merci beaucoup c'est vraiment passionnant déjà de connaître les coulisses de ce processus de création et les témoignages c'est quand même on ne le trouve pas facilement donc merci à Marion et puis aux comédiennes parce que c'est très intéressant et j'ai noté plein de choses pour vos pour vos ressentis pour votre approche au rôle c'est quand même passionnant donc là du coup j'ai quelques réflexions c'est peut-être pas des questions et donc premièrement toute cette présentation donne envie de voir le spectacle évidemment et puis j'ai l'impression que cette proposition s'inscrit dans dans ce type de mise en scène qui ne recourt pas au dispositif robotique mais voilà qui se concentre plus sur cet aspect métaphorique d'ailleurs l'une des premières représentations de la pièce de Karel Tchapek d'où vient le nom du robot donc RUR et aussi était réalisé avec des comédiens qui étaient qui étaient déguisés qui portaient des costumes des robots mais aussi je me permets peut-être de citer un autre spectacle titre jamais provisoire c'est un maître en scène Suisse Guillaume Béguin qui a travaillé aussi sous cet angle là puisque le robot il est joué par une comédienne donc là du coup elle a toute la gestuelle on va dire normale humaine mais elle porte une sorte de décollant sur le visage sur lequel il a imprimé une image du visage et c'est ça aussi qui donne cet effet un peu de l'étrangeté et puis je trouvais absolument passionnant aussi d'intégrer dans le spectacle le fait de désactiver les robots comme vous l'appelez la mort du robot ça on ne voit pas souvent et c'est vrai que c'est un moment très intéressant Zaven Paré il parle dans son livre du moment d'activer les robots chez Ishiguro et puis c'est très intéressant comment comment on peut s'emparer de cet aspect là et donc comme Julia déjà a souligné et puis a creusé un peu ses ressentis de faire venir les robots quand il y a la fatigue les robots ne viennent pas donc je trouvais ça aussi très intéressant au niveau des jeux d'acteurs donc d'après ce qu'on a vu les extraits c'est très impressionnant vu votre jeune âge et oui c'est très prometteur ce spectacle donc voilà c'est un peu mes réflexions c'est peut-être un point de départ pour la discussion mais je voulais un peu partager avec vous ceci et puis je vous remercie beaucoup pour ces témoignages qui sont absolument rares et très intéressants et puis pour la présentation de Marion j'ai aussi noté plein de choses parce que l'approche je trouve aussi très judicieuse c'est pas évident d'aborder cette question là voilà merci merci beaucoup Isabella donc Isabella qui a été une de nos premières participantes au webinaire je sais pas si vous voulez rebondir c'était plutôt une réflexion en effet large est-ce que vous avez d'éléments de réponse qui vous viennent à l'esprit pas vraiment mais c'est intéressant parce que ça recoupe cette question de la de la de la prouesse actorial et du fait aussi que vous passez donc on a vu que vous passez du robot à l'humain ça Marion en a parlé mais aussi vous passez d'un genre à l'autre et d'un âge à l'autre c'est-à-dire que les seuls éléments fixes j'ai l'impression dans la pièce ce sont les adultes les adultes ne changent jamais il y a deux adultes un homme et une femme sont dans différentes scènes ne changent jamais après les trois comédiennes passent de manière très fluide d'un genre à l'autre d'un état humain un état robotique à l'autre et donc c'est là bon en tant que comédienne j'imagine que ça demande une prouesse incroyable donc un jeu qui est absolument multiple et Eryka avait posé cette question dans nos échanges de savoir est-ce que donc ce contraste vous a vous ce contraste entre rigidité et pas rigidité est-ce que pour vous ça a été un moteur créateur un moteur je ne sais pas pardon du coup le premier truc qui me vient par rapport à ça c'est plutôt la difficulté de passer de l'un à l'autre pendant le spectacle moi je passe pendant tout le spectacle en fait de jeune garçon à robot à jeune garçon à robot puis je termine avec une fille et une fille mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de complètement différent et je me rappelle que les premières fois où on a fait des filages des scènes les unes après les autres là où d'habitude en répétition j'avais le temps pour me poser pour me mettre en robot bon ben là c'était hyper rapide et les premières fois le robot il n'était pas là du tout justement bon je m'aperçois que je ne réponds pas du tout à la question voilà non non c'est très intéressant oui oui parce que j'avais j'avais remarqué il y a cette deuxième différence énorme dans la présence des robots et la présence des adolescents qui sont pleins de vie d'énergie de violence aussi ils sont extrêmement violents dans toutes leurs manifestations on va dire et donc je me disais il y a le passage de l'un à l'autre oui voilà vous me confirmez c'est complexe mais aussi je me disais sur les plateaux à l'improvisation si ça crée une tension particulière l'effet de se trouver face à face et de d'avoir des interactions avec ces deux modes de de présence si différents voilà c'était une courrier mais je ne sais pas si c'est pertinent c'est vrai c'est vrai les adolescents ils sont tellement débordants d'une énergie qui ne contrôle pas qui arrive en plus à l'adolescence c'est très fort et ils ont beaucoup d'émotions et donc c'est quelque chose qui jaillit qui est très alors que le robot contient tout et donc ouais dans les deux énergies c'est vraiment c'est vraiment intéressant le robot le robot tout ce qu'il fait est très très maîtrisé l'adolescent son corps il ne le maîtrise pas il est encore ça grandit grandit trop vite ou enfin voilà c'est c'est différent alors merci merci vraiment non non oui pour répondre à Isabella par rapport aux travaux de Zavene Paris que je ne l'ai pas cité mais que je connaissais parce que en travaillant sur Oriza Hirata précédemment j'avais lu ses textes enfin moi ce qui a retenu mon attention c'est que Zavene Paris montre bien que le robot c'est la recherche d'une manière d'être et pas seulement de faire et donc c'est cette idée de créer le sentiment d'une présence un état une présence et qui passe pas que par des actions mais bien plutôt je dirais par la mise en situation une autre référence qui me vient c'est un livre que j'ai lu assez vite quand les robots sont arrivés je ne croyais pas que ça allait durer donc je ne suis pas tout de suite retournée voir des choses techniques j'ai lu le livre de Agnès Guillard sur les love dolls sur ces poupées et sur la présence et la vie qu'elles prennent parce que bien sûr leurs usagers projettent mais aussi par toutes les mises en situation et le théâtre sert à ça enfin créer des situations des interrelations qui vont faire surgir cette présence j'ai l'impression aussi qu'on existe parce qu'il y a les adolescents et que sans eux on n'existe pas du tout et c'est le regard qu'ils ont sur nous comment ils nous regardent comment ils sont fascinés comment oui c'est vrai c'est grâce à eux qu'on vit c'est très intéressant c'est très intéressant finalement l'inhumain peut exister seulement s'il y a l'humain à côté c'est un peu comme dans les théâtres de masques alors nous dans le programme aujourd'hui on s'était dit qu'on terminerait un peu plus tôt en réalité je pense que si vous n'avez pas des impératifs horaires on pourrait aller comme d'habitude jusqu'à une heure je regarde nos intervenantes est-ce que nous pouvons continuer oui vous êtes vraiment très généreuse c'est super alors il y a plein de questions je commence par Maxence qui dit avoir quelques réflexions quelques questions donc si Maxence vous êtes encore en ligne allez-y on vous écoute avec grand plaisir oui je suis là bonjour c'est plus une question que des réflexions et ça va faire le lien avec ce qui vient d'être dit juste en dernier parce que dans la communication de Marion Boudier il a été fait référence à Tambour sur la digue du Théâtre du Soleil et en fait ça m'a fait penser à une chose qui vient d'être prononcée là c'est que quand j'avais travaillé un petit peu sur le spectacle de Boucher ce qui apparaissait c'était que pour faire apparaître la marionnette il fallait la présence du marionnettiste et qu'au fond ça renversait un petit peu les choses dans la mesure où celui ou celle qui jouait le marionnettiste en fait suivait l'acteur ou l'actrice qui jouait la marionnette et qui devait plutôt suivre lui en tant que marionnettiste le geste de l'acteur actrice qui jouait la marionnette et je me disais ce qu'on retrouve aussi dans la pratique de la marionnette où il faut la nécessité de poser pour le marionnettiste de poser le regard sur l'objet pour faire exister pour faire confier une présence et du coup en vous entendant je me demandais ça aussi parce que c'est vraiment passionnant et ça donne vraiment d'autant plus envie de voir le spectacle à cette zone-là de voir comment vous avez mobilisé à peu près tout le panel du jeu de l'acteur ou de l'actrice mais est-ce que vous pourriez nous dire comment finalement le robot il existe aussi dans le regard de l'humain qui joue face au robot parce que dans les extraits qu'on a vus il y a un moment très intéressant j'espère que je l'ai bien vu quand arrive l'agent d'entretien l'homme de ménage j'ai cru comprendre qu'il ne décelait pas la présence du robot et que le trouble il est dans il est dans l'humain qui comprend que l'autre humain ne comprend pas qu'il y a un robot enfin ça devient vertigineux à ce moment-là et passionnant évidemment mais du coup il y a des strates en fait entre l'humain qui reconnaît le robot mais qui fait exister le robot en ne le reconnaissant pas et dans l'humain qui voit le robot et qui effectivement est fasciné par lui voilà donc c'était cette question-là vous en plus d'après ce que j'ai compris vous 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 changez les rôles vous êtes tantôt robot tantôt humain du coup vous traversez ces deux états et comment quand on est humain on on fait donner on donne vie au robot enfin voilà merci beaucoup alors question ouverte allez-y répondez selon vos envies et puis aussi peut-être Marion Boudier a des choses à rajouter oui oui c'est vrai qu'on a travaillé au début on ne voulait surtout pas que ce soit banal enfin après ça l'est ça l'est devenu par rapport justement au titre que Marion a choisi mais on voulait qu'il y ait une fascination des enfants par rapport à ça comment est-ce que les enfants découvrent un robot la scène où on voit Roby qui est présenté par une présentatrice il y a les enfants ils sont vraiment fascinés alors ils testent ils font des blagues au robot ils testent comme on ferait aujourd'hui et après dans le spectacle on avance un peu ça devient de plus en plus normal d'avoir un robot c'est la relation aussi qu'il y a avec que l'enfant a avec son robot elles sont assez particulières je pense quand on vend le robot aussi on le regarde plutôt de manière technique enfin qu'est-ce qu'il peut faire et puis en même temps oui il y a toujours quand même un regard amusé fasciné ce qu'on voit et la première scène la première scène du spectacle c'est deux ados qui se demandent s'ils ont face à eux un robot et tu es un seul robot et donc là on ne sait pas si c'est un humain si c'est un robot donc tout de suite c'est vrai qu'on interroge cette question de cette présence ouais c'est bon Angélie non mais j'allais dire c'est aussi le propre du théâtre de faire exister les choses sur le plateau en fait mis à part le spectacle quand au théâtre on dit quand un acteur voit quelque chose la chose existe au théâtre c'est aussi ça la magie du théâtre et de ce lieu où tout peut être possible parce que le robot existe évidemment on l'a cherché on l'a travaillé mais à partir du moment où par exemple dans la conférence dans la deuxième scène où quelqu'un présente le robot et les avancées de la robotique quand on voit le robot tout de suite on ne se pose pas la question en écoutant le discours de cette dame qui nous explique les particularités du robot on l'écoute et on y croit en voyant aussi devant nous c'est aussi le propre du théâtre en fait aussi il y a ça qui joue inconsciemment à mon avis pour faire exister les choses moi je dirais je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça quand vous posiez votre question je dirais que là où il y a un rapport aussi entre l'humain et le robot en jeu je dirais qu'il y a aussi un rapport entre nous humains qui jouons le robot et ce robot quand on est en train de le jouer et que c'est peut-être mais je ne veux pas prendre ce que tu disais Lucie tout à l'heure mais tout d'un coup je pense à ça l'âme l'espèce parce que moi aussi quand je le joue j'ai besoin de me dire que j'ai besoin de lui faire penser quelque chose sur la situation j'ai besoin qu'il sache ce qu'il est en train de faire qu'à ce moment-là il n'entend pas parce qu'il sait qu'il ne doit pas entendre alors qu'en soi il pourrait entendre ce qu'il est en train de se dire et comprendre ce qu'il est en train de se dire et ça j'ai l'impression que je ne crois pas que c'est le robot qui pense toutes ces choses je crois que c'est moi mais je ne sais pas comment dire quand je le joue j'ai besoin qu'il y ait ça et que ce serait peut-être l'espèce d'âme du robot ce serait ça je ne sais pas du tout pourquoi je pensais ça mais là pour moi aussi il y a un truc entre humain et robot qui joue pour pouvoir le jouer quand on fait du clown on dit qu'on cherche son clown là vous avez cherché votre robot oui mais on a cherché nos adolescents aussi de la même manière je dirais merci beaucoup Maxence pour votre question donc il y a aussi Pedro Torres qui voulait poser une question si Pedro vous êtes là et puis Cécile Auzel par la suite Pedro on vous écoute ok bon merci bonjour bonjour bon et merci aussi pour cette intervention c'était super intéressant et j'ai pas peut-être des questions mais c'est aussi des réflexions que j'aimerais bien vous écouter parce que j'ai trouvé des éléments super intéressants à ce que nous a présenté Mourion et que m'intéressent beaucoup parce que tous dans un certain point mes recherches aussi la première réflexion alors c'est dans justement dans ma recherche j'observe j'observe dans la représentation des robots par rapport à ce que sont l'évolution et la recherche des vrais robots qu'on sont des humains que représentent des robots on va chercher toujours de faire justement le plus mécanique possible le moins désenvol possible et pour essayer de s'approcher à ce que c'est l'imaginaire d'un robot non et là dans mes recherches j'ai posé une question au contraire par exemple quand on voit des vrais robots plus ils sont désenvolts plus ils dansent plus ils sont accrochés à quelque chose humain humaine plus ils sont croyables non et au contraire quand on est des humains soit dans le cinéma ou le théâtre plus on représente des robots mécaniquement plus il est croyable et là je voudrais vous écouter si c'était dans la création si c'était un choix clair ou si c'était je veux dire la seule choix c'est-à-dire représenter le robot comme ça mécaniquement avec des mouvements bien tu vois mécaniques et tout et juste un deuxième vite réflexion c'est par rapport aussi au travestisme qu'il y a pour savoir si vous avez pensé à ça il y a vous travestis même dans l'autre genre non en changeant ça et justement dans ma recherche je ne sais pas pourquoi mais j'arrive à un peu à mélanger les deux trucs dans le point de vue qu'il y a en maîtrise des codes dans le travestisme par exemple dans des acteurs de théâtre japonais qui font des femmes il a en maîtrise des codes des gestuels des gestuels et j'aimerais juste vous écouter s'il y a eu en pensée sur cette question de travestisme de changement de genre et tout dans la construction sur le personnage mais aussi en tant que je ne sais pas de penser un peu philosophique de la question et tout et voilà c'est ça en vous remerciant et faire du compliment à les comédiens aussi c'était super bien de vous voir et voilà c'est ça merci merci je réponds rapidement puisque effectivement par rapport à votre premier point on a on a voulu déplacer l'imaginaire du robot oui enfin comme j'ai dit les premières idées qu'on a c'est la révolte des robots et c'est aussi la machine mécanique et donc quand Joël s'empare d'un mythe pour le démythifier justement pour essayer de se déplacer par rapport à ces stéréotypes qui habitent nos imaginaires et sur la deuxième question en fait la question du genre c'est une question propre à l'adolescence enfin pas propre mais très forte en tout cas à cette période-là mais curieusement elle n'a pas été amenée par les recherches que j'ai pu faire sur les ados naissants et autres c'est d'abord une question théâtrale puisque comme il a été dit ce sont des actrices qui jouent des jeunes garçons adolescents ou filles mais beaucoup de garçons et donc au bout d'un moment à force de dire non t'es pas juste non ton adolescent il est pas juste c'est quoi c'est quoi jouer bien un garçon enfin on s'est posé des questions sur les stéréotypes de genre sur la viralité sur les codes voilà et donc c'est par le travail du plateau que cette question du genre qui est aussi une thématique adolescente a pris beaucoup beaucoup d'ampleur j'ai vu dans le fil de conversation changement de genre ou changement de sexe pour le robot je ne sais pas je ne sais pas si le robot a un sexe je ne sais pas Lucie ce que tu as imaginé on a imaginé un titre où l'usager peut décider d'une apparence masculine ou féminine je vous laisse donc compléter les comédiens moi j'ai imaginé un peu comme les poupées qui n'ont pas vraiment de sexe en fait les poupées les barbies ou les j'imaginais plutôt quelque chose comme ça ouais parce que bon c'est vrai que par rapport à la morale qui existerait sûrement s'il y avait des robots adolescents je ne pense pas que les parents achèteraient des robots à leurs ados s'ils avaient un vrai sexe une reproduction nous continuons Marion vous voulez ajouter quelque chose sinon on continue alors il y a une question de Cécile oui bonjour je suis ravie d'être là et merci beaucoup Marion et merci aux comédiennes pour tout ce que vous avez dit c'était absolument passionnant donc en fait moi j'aurais deux précisions une remarque et deux questions bon pour juste pour me situer je travaille depuis pas mal de temps maintenant sur un compositeur belge qui s'appelle Philippe Boussman c'est qu'il y avait deux opéras avec Joël Pomerat et depuis sept ans je travaille sur la musique dans le théâtre de Joël Pomerat voilà donc je connais assez bien cette problématique j'ai eu la chance de voir deux fois Comptes et légendes et d'avoir eu accès aussi à la vidéo donc c'est un spectacle que je connais bien donc j'aurais d'abord deux précisions à donner peut-être à Marion d'abord au sujet de la jeunesse de Comptes et légendes puisqu'elle a souligné très justement la série de Lars Lundström Real Real Humans en façon pour son humain était aussi dans le comment dire dans la sphère à tel point qu'en 2014 Joël Pomerat l'a envoyé à Boussman parce qu'ils avaient un projet d'opéra ensemble le festival d'Aix-en-Provence avait commandé à Boussman et Pomerat un nouvel opéra après le premier qui s'appelait Au Monde et qui avait été créé à Bruxelles en 2014 et à cette époque-là moi j'ai assisté à une réunion entre Joël et Philippe sur le sujet du nouvel opéra qui devait être un opéra sur les robots un opéra tout public donc un opéra quand on dit tout public dans le nom de l'opéra c'est quand même un peu l'idée que c'est plus ou moins pour enfants en tout cas accessible à des petits et Joël avait envoyé cette série justement à Philippe pour qu'il s'emprègne de cette problématique de 100% humain pour un opéra finalement ça n'a pas eu lieu et attention ce qui est quand même assez intéressant par rapport à ce que Marion disait c'est que cet opéra qui aurait dû être sur les robots a été remplacé par Pinocchio donc on voit bien comment la problématique a glissé sur un être marionnétique etc donc ça c'était juste une petite remarque d'histoire puis une autre remarque d'histoire aussi Marion a dit que Joël connaît une crise après saïra et qu'il n'avait plus envie de faire de théâtre il faut quand même préciser qu'à cette époque-là il fait un nouvel opéra avec un autre après Pinocchio avec un autre compositeur que Philippe Boussman c'est à savoir Francesco Filidei et qui est l'inondation donc il était quand même dans le monde du théâtre mais une autre forme de théâtre il n'est pas directement passé de saïra à Conte et Légende et puis il y a eu aussi le théâtre en carcéral enfin bon c'était pas aussi direct donc ça c'était pour les précisions alors une remarque qui est un peu dans le sens du fruit de mon travail en ce moment et on l'a vu dans les extraits que vous avez proposé c'est que la musique fait réellement le lien entre le monde humain et le monde artificiel donc on disait Légenda c'était absolument frappant dans la scène de double séduction du robot envers le jeune homme et en effet pour le soustraire à l'observation de sa sœur en train d'être séduite par un garçon déguisé en fille pour justement embrouiller les genres enfin là c'était absolument passionnant et qu'est-ce que dit cette scène la chanson est une chanson amoureuse qui se fait la voix du robot en quelque sorte la voix de l'intériorité de l'humanité du robot et d'ailleurs cette remarque amène ma première question la communication de Marion s'intitule quand l'humain se fait robot et moi j'ai envie de dire est-ce qu'on peut pas aussi lire ce spectacle à l'inverse c'est-à-dire est-ce que le questionnement de Joël Pomerat c'est pas un questionnement sur que penser du robot quand il devient humain presque humain c'est-à-dire on le voit dans la mort est-ce qu'un robot peut mourir voilà il y a un côté dans cette mort du robot qui est en fait qui est une déconnexion en réalité mais qui s'apparente vraiment aux derniers instants d'un être humain dont on tient la main et dont on recueille le dernier soupir donc voilà ça aurait été peut-être intéressant de poser le problème dans les deux sens que je crois vraiment que ce spectacle va évidemment dans le sens des comédiennes qui deviennent humaines qui deviennent des robots mais aussi le questionnement sur ce robot qui accède presque à une forme d'humanité donc ça c'est une question pour les comédiennes dans tous les spectacles de Pomerat quasiment depuis les origines il joue sur la question de l'artifice avec un procédé sonore qui revient vraiment de manière extrêmement récurrente c'est le playback c'est à dire que vous avez un corps sur scène qui chante la plupart du temps qui chante et puis vous entendez une autre voix et vous savez que ça n'est pas la sienne parce que vous avez déjà entendu sa voix dans les micros à chef donc vous comprenez très bien que là il emploie une autre voix mais voilà donc il y a une question comme ça de brouillage et d'artificialité de dissociation entre le corps et la voix et on le voit dans la dernière scène de Contes et légendes donc sans vouloir divulguer la fin donc je n'en dirai pas plus voilà parce que la dernière scène est vraiment extraordinaire sur ce point de vue là mais bon voilà je vous laisse courir dès que les théâtres rouvriront pour voir cet extraordinaire spectacle et ma question donc aux comédiennes c'est il y a deux playbacks enfin moi j'ai identifié deux playbacks à la fin un chœur et puis et puis la chanson finale mais je ne suis absolument pas sûre que l'un et l'autre soient des playbacks donc voilà je voulais vous poser la question est-ce que vous chantez réellement ce chœur et est-ce que le personnage qui chante la chanson finale donc la comédienne déguisée en robot star chante en playback ou chante en réel voilà merci merci Cécile pour ces précisions effectivement je ne l'ai pas révélé en fait ce projet de livret d'opéra avec Philippe Boussman j'avais fait des recherches sur les robots à ce moment-là mais en fait je travaille sur énormément de projets de Joël Pombrat qui ne voient pas le jour et donc en général je ne révèle pas ces recherches si elles n'ont pas donné lieu à des spectacles mais il est vrai que le lien est très intéressant puisque cette recherche qui n'aboutit devient Pinocchio je précise quand même que c'est une adaptation de Pinocchio qui est un spectacle qui a d'abord été créé au théâtre en 2008 avant de devenir un opéra et j'étais d'ailleurs assistante à la réécriture du livret sur cet opéra qui pour moi est fondateur du point de vue de la bande d'adolescents en fait dans la version opératique de Pinocchio Pombrat a ajouté une bande de forains de jeunes qui ne sont pas dans le spectacle au théâtre et faire travailler comme ça ces présences adolescentes pour l'opéra a peut-être mis en germe quelque chose en tout cas quand on a commencé à travailler les scènes de groupe adolescentes avec les codes couleurs les formes de vêtements et tout je pensais beaucoup à des images de Pinocchio opéra voilà je me suis permise aussi de rappeler la crise de Joël Pombrat en citant ce qu'il dit lui-même dans le monde sinon je ne révélerai pas ce genre de doute le travail sur l'inondation que j'ai accompagné avec Francisco Philidey c'est une adaptation c'est l'adaptation d'une nouvelle donc du point de vue du plateau même s'il y a eu un travail très particulier puisqu'on a on a quand même essayé d'improviser avec des chanteurs et de co-écrire avec eux c'est pas c'est pas la même démarche d'écriture avec la scène et d'improvisation c'était un travail aussi un petit peu plus littéraire c'était donc pas du tout la même énergie c'est une commande qui s'est préparée des années en amont donc voilà dans la temporalité cette chose se fait mais il n'empêche qu'en parallèle on peut douter d'un désir de théâtre et par rapport à la remarque sur le titre effectivement je suis tout à fait d'accord puisqu'il s'agit aussi de se demander ce qui se passe quand le robot devient un humain j'ai donné en fait par rapport au contexte du webinaire parce que j'avais un petit peu de scrupule de venir parler en n'étant pas roboticienne par rapport aux séances précédentes et de parler d'un spectacle où il n'y a pas de robot ou machine donc voilà le titre a été choisi aussi pour cette raison pour le son je trouve ça passionnant et bon là je vais laisser les comédiennes répondre mais oui effectivement l'univers sonore fait exister beaucoup les choses dans le théâtre de Joël merci beaucoup Marion est-ce que Lucie ou Marion veulent répondre rapidement à cette question est-ce que vous chantiez par des vrais ou pas je voulais juste dire par rapport au robot est-ce que le robot meurt vraiment quand est-ce qu'il devient un humain tout ça j'ai l'impression Lucie est plus un robot qui meurt que moi mais quand même aussi que c'est pas nos robots n'ont pas conscience de mourir je crois que c'est parce qu'ils meurent parce que les humains savent qu'ils vont mourir mais c'est encore une histoire de l'humain qui voit ça et donc ça arrive mais en fait voilà et puis donc oui rapidement pour lever le voile lever la chorale est en direct c'est vraiment nous qui chantons et Angélique je sais pas si elle est encore là si elle peut répondre je suis là mais en fait je n'arrive pas à réactiver ma caméra mais on t'entend on t'entend alors est-ce que c'est toi qui chante Angélique à la fin et bien non ce n'est pas moi non non ce n'est pas moi qui chante c'est un playback et que j'ai trouvé en fait c'est une adolescente qui a fait un cover de cette chanson et j'ai trouvé parce qu'il fallait trouver une voix qui soit proche aussi de nous pour qu'on puisse y croire et donc c'est un cover que j'ai trouvé avec une voix qui était assez proche de la mienne une chanson qui racontait des choses et qui en plus nous parle parce que parce que socialement on grandit avec ces chansons-là aussi c'est assez universel donc ça touche quelque part et donc voilà comment cette chanson s'est retrouvée dans le spectacle merci beaucoup et merci beaucoup madame Azoul pour avoir posé autant de questions et de précisions nous avons une dernière question alors désormais nous avons explosé les timings donc une de plus une de moins Alizé Jacob est-ce que vous êtes encore en ligne vous voulez poser votre question peut-être de manière synthétique très très rapidement merci donc déjà merci pour cette intervention qui m'a beaucoup éclairée sur le processus de création j'ai eu la chance de voir le spectacle au boucle du Nord en septembre je crois et c'est un spectacle qui m'a vraiment particulièrement émue et je suis professeure en lycée et voilà donc c'est des questions qui m'ont vraiment beaucoup interpellée en fait et je voulais juste savoir si vous aviez eu des retours justement d'adolescents sur cette confrontation de l'adolescent face aux robots parce que je crois que Marion vous avait dit que vous aviez eu des interventions scolaires donc voilà j'essaie d'être très synthétique mais en tout cas c'est un spectacle que j'adorerais découvrir avec mes élèves de lycée et voilà merci encore pour m'avoir rencontré les profs moi en général on m'a dit pour rencontrer les profs en préparation de spectacle donc je pense que les comédiens ont eu plus de retours plus précis que ceux que j'ai pu avoir de manière rapportée bien bon merci beaucoup Marion merci à tous et à toutes donc je donne la parole à Salvatore pardon non juste pardon parce que je pensais que les comédiens allaient répondre non je pensais que les comédiens avaient un mini temps de réponse en tout cas on observe des salles adolescentes bouleversées touchées étonnées par la crudité du langage et qui se reconnaissent dans les préoccupations enfin je ne sais pas si en deux secondes vous voulez témoigner ils y croient ces adolescents surtout j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus ceux que j'ai rencontrés en tout cas se demandent s'il y a vraiment des robots ils sont pris enfin ils ont envie d'en avoir un chez eux mais en fait en vrai on dit ça des enfants enfin des adolescents qu'on a vu mais les adultes aussi ils y croient enfin ils croient peut-être pas qu'il y a des vrais robots mais quoi que mais ils croient qu'il y a des enfants il y en a qui pensaient qu'on avait des parties du corps articulées qu'on a des masques qu'on a des fausses mais les enfants sont les enfants que moi j'ai rencontrés ils sont ils enfin ils font pas ils nous parlent ils ont pas l'impression que c'est nous quoi qu'ils ont vu de toute façon sur le plateau et donc ils parlent des robots et des personnages qu'ils ont vu comme si ils avaient existé j'ai reçu une question perso mais j'arrive pas à répondre si vous avez besoin de me joindre vous pouvez utiliser mon adresse universitaire marion.baudier at u-picardie.fr que vous retrouverez en ligne et toutes les dates à venir et beaucoup d'autres qui ne sont pas encore affichées pour ce spectacle sont sur théâtrecontemporain.net voilà merci spectacle absolument à voir moi j'ai vu vous amender je pense que c'est un des derniers spectacles que j'ai vu passionnant je vous remercie en direct c'était génial donc merci beaucoup pour cette table ronde très riche merci pour votre temps merci pour votre disponibilité je laisse à Salvatore clore cet webinaire merci beaucoup vraiment oui merci merci vraiment parce que c'était vraiment intéressant surtout c'est vraiment amusant pour moi de voir comment les choses se croisent comme les mêmes thématiques bien engagées par les deux points de vue différents pour moi c'est vraiment c'est surprenant donc comme je vous avais dit au début là on a encore un webinaire ça sera le 10 mai sera sur sera dédié aux androids de de orizzerata d'orizzerata d'orizzerata on avait on aura on aura Matteo Casari de l'Université de Bologna qui travaille justement sur le théâtre le théâtre asiatique c'est c'est T'es qui est un peu comme on dirait le master of puppets qui était la personne derrière le rideau qui controllait les androids et Brerly Long l'actrice qui était en scène avec l'androïd dans la pièce Sayonara justement et on aura aussi Cinzia Toscano qui a écrit un livre sur sur Sayonara et surtout en général les travaux d'orizzerata donc on vous attend les 10 mai on vous rappelle qu'on a on a on a mis en place un site web dans lequel vous pourrez avoir accès à tous les matériels qui au fur et à mesure on produira et donc j'espère dans les prochains jours au plus possible quand même dans lequel je téléverserai aussi le webinaire d'aujourd'hui donc pour une fois merci beaucoup et on se voit prochainement merci 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 beaucoup au revoir merci merci au revoir merci bonne journée merci au revoir Merci.